Générique Avant de débuter cette séance officielle du Conseil de métropole du 31 mars 2015, je voudrais appeler à mes côtés M. Raymond Roubis, qui nous a fait une proposition que nous avons acceptée, qui est un artiste local, loco-régional. J'ai pensé que cela vous plairait. Applaudissements. 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 Vous allez nous expliquer, M. Rouby, quelle est votre intention et quelle est la technique que vous avez utilisée pour construire cette œuvre d'art ? Applaudissements. M. le Président, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup de votre confiance. Je suis d'abord très ému, je peux le dire, parce que je ne croyais pas intervenir comme ça d'ouverture. La Marseillaise, juste avant, je suis presque international. Vous entrez sur le terrain, c'est bien. Merci beaucoup. J'ai réalisé ce vitrail, puisque c'est un vitrail dont il s'agit, qui représente le logo de la métropole, de Montpellier Métropole Méditerranée. Lorsque je l'ai vu, j'ai vu tout de suite le vitrail. Ce n'était pas compliqué, j'avais le modèle, je me suis permis de le faire sans savoir qui c'est qui l'avait créé. J'ai fait le vitrail et j'ai dit, je le fais, je le fais, je le fais. Je vous le dis à vous, pas à lui, je le fais pour Philippe Sorel, parce que ça démarche depuis qu'il s'est engagé au mois d'août 2013, le 26 août 2013, au Dôme. C'est ça, je ne me trompe pas. Nous étions 35 dans la salle et j'étais parmi cela. Voilà, n'étant pas de la famille revendiquée à l'époque. Mais j'étais quand même là pour une requête tout à fait personnelle, puisqu'en même temps, je dirige la résidence Le Clos du Puech. Je suis loueur meublé professionnel tout en étant à la retraite. Et il se trouve qu'il y a en face de chez nous un camp de... Il y avait un camp de Rome, le célèbre camp de Rome du parc Romédecine, et qui est remplacé maintenant par une construction. Il y a à dire dessus, je vous laisserai en juger. Il paraît qu'on va faire un camp dévolu à une seule et demie, je vais dire. Oui, je dis comme ça. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce vitrail pour l'offrir à M. Philippe Sorel et pour le remercier de sa démarche, de son initiative, que j'aime beaucoup. Et j'espère que nous sommes beaucoup dans cette assemblée à penser comme moi. M. le maire, je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie la petite lettre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Comme ça, chacun pourra se regarder en conscience. Merci beaucoup, M. Rouby, pour cette très aimable et affectueuse intention. J'y suis et nous y sommes très sensibles. Je voudrais maintenant, à l'ouverture de séance, appeler Mlle Bodkine, si vous êtes d'accord, pour qu'elle assure le secrétariat de séance pour l'appel. Applaudissements. Applaudissements. Je vais demander à Mme Dardé, première vice-présidente, de bien vouloir se positionner à la tribune, et M. Lévita également. Applaudissements. Pour la commune de Bayargues, M. Jean-Luc Messonnier. Présent. Madame Aline Destaya. Présent. Pour la commune de Beaulieu, M. Arnaud Moignet. Présent. Pour la commune de Castelnau-le-Less, M. Jean-Pierre Grand. Présent. Madame Catherine Dardé, Monsieur Thierry Deveintre, Monsieur Henri Rouillot, pour la commune de Castry, Gilbert Pastor, pour la commune de Clapier, Eric Pinceau, pour la commune de Cournonsec, Régine Hilaire, pour la commune de Cournonteral, Thierry Bresse, pour la commune de Fabregues, Jean-Marc Allosé, Mylène Fourcade, pour la commune de Grabelle, Monsieur René Revol, Claire Javado, pour la commune de Jacou, Renaud Calva, pour la commune de Juvignac, Jean-Luc Savy, Marie-Pierre Padeloup, pour la commune de Latte, Cyril Meunier, Carole Donada, Rosy Buono, Eric Pastor, Jean-Noël Fourcade, pour la commune de La Vérune, Roger Kézergue, pour la commune du Cresse, Pierre Bonal, Marie-Christine Panos, pour la commune de Monteau, Joël Raymond, pour la commune de Montferrier-sur-Lez, Michel Fresse, pour la commune de Montpellier, Fabien Habert, Lorraine Ackier, Guy Barral, Valérie Bartas-Horsal, Maud Botkin, présente, Sabria Boalaga, Jamel Boumaz, Anne Brissot, Gérard Castre, Robert Cotte, Christophe Cour, Jean-Luc Kousker, Perla Danan, Titina Da Silva, Henri Deverbizier, Véronique Demont, Jean-Marc Di Ruggiero, Jacques Domergue, Michel Drey Fitoussi, Abdi Elkandoussi, Julie Frèche, Claire Hart, France Jamais, Stéphanie Jeannin, Sonia Kerangeven, Pascal Krizanski, Gérard Lannelong, Alex Larue, Max Levita, Présent, Chantal Lévi-Ramont, Moustapha Majdoul, Jérémy Malek, Chantal Marion, Isabelle Marsala, Hervé Martin, Patricia Mirayes, Jean-Pierre Mour, Caroline Navarre, Véronique Pérez, Cantali Poutassang, Marie-Hélène Santarelli, Philippe Sorel, Sauveur Tortorissi, Bernard Travier, Annie Yag, Rabi Youssous, pour la commune de Murviel-les-Montpelliers, Isabelle Touzard, Présent, pour la commune de Pérol, Jean-Pierre Rico, Isabelle Gianiel, pour la commune de Prade-le-Lez, Jean-Marc Lucert, Présent, pour la commune de Restain-Clière, Jeunesse Balazin, Présent, pour la commune de Saint-Bresse, Laurent Jaoul, Présent, pour la commune de Saint-Drézéry, Jacquie Galabrin-Boulbe, pour la commune de Saint-Jeuniaz-des-Mourgues, Yvon Pelé, Présent, pour la commune de Saint-Georges-d'Orc, Jean-François Audrin, Présent, pour la commune de Saint-Jean-de-Vedas, Isabelle Guiraud, Éric Petit, Présent, pour la commune de Saussan, Joël Vérat, Présent, pour la commune de Sussarg, Eliane Yoré, pour la commune de Vendarg, Pierre Dujozer, pour la commune de Villeneuve-les-Maglones, Noël Ségura, Chantal Clarac. L'appel est clos, M. le Président. Merci, Mme Bozel-Bodkine. Vous avez sur votre bureau un certain nombre de documents qui ont été distribués aux élus qui concernent le réseau des médiathèques, le document qui indique le programme du 35e Festival de Montpellier-Dance et le MAG de ce mois-ci. Avant de débuter l'ordre du jour, je voudrais vous donner un certain nombre d'informations. La première information, qui n'est pas une information, mais qui est un constat, après la journée de dimanche. De nombreux collègues de cette Assemblée ont été candidats aux élections départementales. Certains ont perdu, d'autres ont gagné. Je voudrais dire à ceux de nos collègues qui n'ont pas réussi leur pari et leur combat que j'ai pour eux une affectueuse pensée. Parce que seuls les combats qu'on ne mène pas, eh bien ceux-là, on est toujours sûr de les perdre. Donc aller au combat, c'est toujours gratifiant. C'est en tout cas une preuve de courage et je m'incline devant cette forme de courage politique. Je voudrais ensuite féliciter tous ceux de notre Assemblée qui ont gagné les élections. Et en particulier, Yvon Pelé, maire de Saint-Jeunier-des-des-Montes. Sur le canton d'Ucresse. Cyril Meunier, sur le canton de Lattes. Amdi El-Kandoussi, qui a succédé à André Véziné, sur le canton de Lafayade. Associé à Chantal Lévy-Rameau, toujours sur le canton de Lafayade. Michel Eudret, sur le troisième canton, avec Sauveur Tortorissi. Sur le quatrième canton, Patricia Miralès. Sur le cinquième canton de Montpellier, la plus jeune conseillère générale de France, Maud Mottkine. Associé à Jérémy Malek. Sur le sixième canton de Montpellier, Renaud Calva, maire de Jacou. Nous avons donc, dans notre Assemblée, dix conseillers départementaux. Deuxième information. J'ai réuni à Castry, et je remercie pour cela le maire de Castry, Gilbert Pastor, dans le magnifique château de Castry, le lancement du pôle métropolitain, qui a réuni 52 communautés de communes, qui s'étagent sur six départements, l'Hérault, le Gard, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron, l'Aude. Je n'ai pas pu inviter tous les conseillers métropolitains, parce que nous aurions été très nombreux. J'avais demandé à ce que seules trois personnes, enfin, une vice-présidente ou un vice-président de la communauté de communes et un DG ou un directeur de cabinet soient présents, ce qui a permis de pouvoir être assez à l'aise dans les murs du château, même si la salle des états du Languedoc est magnifique et assez grande. Il n'empêche que nous aurions été beaucoup trop nombreux et nous avons pu contenir le flux. Nous avions pu voir tout cela dans la presse. Ce pôle métropolitain, il a un intérêt, c'est de renforcer la cohésion de nos territoires et de renforcer l'action de la métropole de Montpellier. Enfin, je voudrais dire à Madame Touzard, maire de Murvielle-les-Montpelliers, que j'ai reçu un courrier de Orange qui a accepté de positionner un relais téléphonique mobile sur la commune de Murvielle afin qu'on puisse vous téléphoner. Donc, merci à Madame Touzard et merci à Orange. Je passe maintenant à l'ordre du jour. L'ordre du jour comporte 69 affaires. Je vous propose de modifier, d'accepter quelques modifications à l'ordre du jour. D'abord, sur l'affaire 7, où nous avons une modification sur les affectations de subventions. Et je vous propose de retirer l'affaire 20, qui concerne la charte du PLU, parce que toutes les communes n'ont pas délibéré. La commune de Fabregue délibérera dans une semaine et la commune de Pignan, qui est en réélection, délibérera une fois que le conseil municipal et le maire auront été votés. Donc, sur l'affaire 20, on la reportera à une séance ultérieure. Donc, nous ne sommes plus à 69 affaires. Je le déplore. Nous en sommes à 68. Ça me va très bien aussi. Nous passons donc... Si tout le monde est d'accord, je vais vous voir le nombre d'affaires qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez reçu, dans l'affaire 2, le procès verbal de la séance publique du 5 mars. Avez-vous des observations à formuler sur sa rédaction ? S'il n'y a pas de demande d'intervention, je mets en voie le procès verbal qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité. Moins de 2 abstentions. Affaire 3. Il s'agit de l'application classique du Code général des collectivités territoriales et de la synthèse des décisions prises par le président. Vous avez pris connaissance de ce document. Avez-vous des observations à formuler ? Si pas d'intervention, je le mets en voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Il est adopté. Affaire 4. Je vous propose dans l'affaire 4 un voeu de la métropole qui s'intitule « En route vers le COP 21 ». Chaque année, les États ayant ratifié la Convention de Rio sur le climat organisent une conférence des partis ou COP. Cette année, la 21e édition se déroulera à Paris en décembre 2015. Le COP 21 Paris 2015 doit poser le cadre de la transition vers des sociétés et économies résilientes et sombres en carbone. L'accord recherché doit être suffisamment ambitieux pour contenir le réchauffement global à plus de 2 degrés Celsius, mais avec une volonté de reconnaître l'opportunité du changement de paradigme. Face à cette réalité climatique, ne faisant aujourd'hui plus l'objet de débats scientifiques, Montpellier-Méditerranée-Métropole s'est engagée au travers de son plan climat 2013-2018 dans la baisse de la production des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique. Véritable projet de territoire recouvrant 8 orientations stratégiques. Le plan climat de la collectivité fait partie des 200 projets lauréats de l'appel à l'initiative gouvernementale Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Annoncé le lundi 9 février 2015 par Mme Ségolette-Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, Montpellier-Méditerranée-Métropole acquiert, outre les compétences transférées à l'urbanisme, voie-rie, habitat et politique de la ville, développement et aménagement économique, etc., de nouvelles compétences dans le domaine de l'énergie. La contribution à la transition énergétique, le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, les concessions de la distribution d'électricité et de gaz, des réseaux de chaleur et de froid. De plus, le projet de loi sur la transition énergétique ratifié par le Sénat en séance du 3 mars dernier porte une nouvelle ambition pour la croissance verte et développe des réponses concrètes à plusieurs enjeux tels que la rénovation thermique des logements, la production d'énergie renouvelable dont Montpellier Méditerranée Métropole saura se saisir. Conciliant attractivité démographique et rayonnement culturel avec un développement durable et des liens sociaux et de solidarité, le projet de Montpellier Méditerranée Métropole se décline autour des 6 piliers, la santé, le numérique, le tourisme, les mobilités, l'agroécologie, l'alimentation, la culture, le patrimoine et l'égalité des chances. Leur intégration au sein des politiques publiques a pour ambition d'asseoir l'identité de la métropole, de dynamiser son économie et de structurer ses fonctions territoriales. Leur intégration au sein des politiques publiques, je l'ai déjà dit, à travers ces 6 piliers, Montpellier, Méditerranée, Métropole souhaite s'associer pleinement et activement à cette ambition COP21 Paris 2015. Un programme concret d'action sera décliné dans les prochaines semaines. Plusieurs politiques publiques peuvent dès à présent être identifiées comme marqueurs de cet élan. L'agroécologie et l'alimentation dans les bénéfices attendus au-delà de la viabilisation des exploitations et de la pérennisation des emplois créés porteront sur la santé et une gestion durable des ressources et des risques. La mise en œuvre d'une politique de l'eau cohérente au travers de la régie publique, l'aménagement durable de notre territoire à des projets associés, pardon, de territoire à l'exemple des projets de l'éco-cité. Le schéma directeur des mobilités en inscrivant l'offre de déplacement dans une démarche d'amélioration continue, le contrat de ville qui doit être l'occasion au travers de la rénovation des logements de lutter contre la précarité énergétique des plus démunis, la sensibilisation de la population sur le territoire métropolitain à la préservation des ressources naturelles au travers des équipements de Montpellier, Méditerranée et Métropole. Certaines de ces actions sont d'ores et déjà à l'œuvre, la rénovation thermique des logements au travers de la réponse à deux appels à candidature, l'un portant sur la volonté de la collectivité de faciliter le parcours du citoyen depuis le projet de rénovation jusqu'à la réalisation et à la livraison des travaux, l'autre portant sur une démarche exploratoire sur les modalités de soutien à la rénovation thermique des copropriétés, la mise en place d'une tarification attractive facilitant l'accès au transport public au plus grand nombre, l'expérimentation du concept de cité intelligente sur le territoire de l'éco-cité. Autant de projets qui identifient notre métropole dans le grand projet national COP21. Le débat est ouvert. Alors, M. Ségura, Mme Gianiel, Mme Douzard, Mme Jeannin, M. Revol, Mme Marion. La parole est à M. Ségura. M. le Président, Mesdames et Messieurs les élus, je vais vous parler de la rénovation thermique sur les logements du parc privé et ce qu'a fait la métropole. La métropole a relancé en 2013, décembre 2013, le programme d'intérêt général, le PIG, rénové pour un habitat durable et solidaire. Ce programme est destiné à rénover l'habitat dégradé, à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en mobilité réduite, vise également et en priorité la rénovation thermique du parc de logement privé. Cette ambition marquée sur ce thème nous a permis d'obtenir la labellisation Habiter mieux du ministère du Logement. Ainsi, les usagers sont accompagnés gratuitement dans leur démarche de rénovation par un prestataire du diagnostic performance énergétique, en passant par la définition des travaux jusqu'au dépôt du dossier de demande de paiement des subventions. L'objectif est de renouer 900 logements d'ici fin 2018, donc 550 sur la seule problématique énergétique avec un gain thermique minimum de 25%. La totalité des communes de la métropole est concernée. En complément des opérations de type OPAH déjà en cours sur la ville-centre, les subventions versées par la métropole par délégation de l'ANA et sur fonds propres permettent aux usagers de réaliser des travaux qu'ils n'auraient pas réalisés sans subvention. Le premier bilan de l'année 2014 est plus qu'encourageant. La rénovation de 313 logements a été engagée, dont 217 au titre de la lutte contre la précarité énergétique. 5,4 millions d'euros TTC de travaux auront été générés sur le territoire métropolitain dans le cadre de ce dispositif. Il faut noter que l'effet levier est ici important. En effet, lorsque la métropole dépense 1 euro en fonds propres, ce sont plus de 4,7 euros qui sont injectés dans l'économie locale sur des emplois non délocalisables. Mieux encore, bien que l'exigence de gains énergétiques est de 25 %, nous constatons un gain énergétique moyen par logement de 38 %. Le gain énergétique annuel total dépasse les 23 000 kWh. Il nous faut, dans les prochains mois, développer et amplifier l'information auprès des usagers avec l'appui et le soutien des communes afin d'atteindre les objectifs restants réalisés, soit 333 logements bénéficiant d'une rénovation thermique. Merci beaucoup, M. le maire. David Le Neuve-les-Bagolades, je donne la parole à Mme Géadiel. M. le Président, chers collègues, le vœu que vous nous proposez d'adopter ce soir me ravit, c'est d'abord, si c'est le vœu de la métropole, c'est d'abord le vœu des citoyens. La 21e conférence sur le climat est la dernière opportunité du siècle pour sceller un accord véritablement qui permette de limiter à plus de degrés le réchauffement climatique à la fin du siècle. 195 pays participent. Toute l'année 2015 est préparatoire à cet accord. Par ailleurs, et pour la première fois, les initiatives locales qu'elles émanent des collectivités ou de la société civile en vue de la réduction des gaz à effet de serre seront valorisées, partagées, mises en avant de façon à renforcer l'idée que cet accord est possible et que surtout les populations le plébiscitent. En matière de politiques publiques qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'un développement soutenable vis-à-vis du climat, nous avons beaucoup à dire et à partager, notamment en matière de transport, mais également beaucoup à faire. Quelques petits rappels sur des éléments dont nous avons déjà discuté à ce même conseil au mois de juin dernier. Vous voyez, vous le savez, la part des transports dans les consommations énergétiques de notre territoire représente 50%. 50% des consommations énergétiques sont liées au transport sur la métropole et 40% des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées aux véhicules légers et aux camions. Ceci nécessite des politiques de transport en commun absolument performantes. Néanmoins, les résultats sont là. Les premiers résultats sont là. L'enquête ménage-déplacement menée par le département sur la période 2003-2013 et largement financée par la métropole a montré que la part modale de la voiture est passée de 61 à 56%, soit une baisse de 8% sur 10 ans. C'est un effet du tramway et notamment de la mise en oeuvre de la ligne 2. Et de manière plus récente, je tiens à le souligner ce soir, la mise en place des nouveaux tarifs en septembre dernier nous permet aujourd'hui de constater une augmentation de la fréquentation de plus de 10% sur les transports en commun de la métropole. C'est donc toujours plus de reports modales depuis la voiture vers les transports en commun. Néanmoins, notre territoire, nous partageons un certain nombre d'infrastructures sur notre territoire. Et je tenais à parler de l'autoroute à neuf qui, pendant que la métropole renforçait son offre transports en commun et permettait un report modale important entre la voiture et les transports en commun, pendant la même période sur l'autoroute à neuf, la fréquentation a également augmenté de 10%. Plus 10% sur les flux nord-sud entre le nord et le sud de l'Europe et plus 15% également sur les flux locaux avec des conditions bien entendu qui se dégradent l'été. En conclusion, je ne vais certainement pas dire qu'il faut limiter l'attractivité de l'autoroute à neuf mais néanmoins, il nous faut réfléchir différemment, réfléchir de manière globale avec les intercommunalités voisines et proposer de véritables alternatives durables quant aux déplacements. Les solutions existent, nous travaillons à certaines, vous-même, monsieur le président, pour diminuer par exemple le trafic camion sur la neuf, la nouvelle ligne TGV qui est en construction et qui va permettre d'absorber une grande partie du fret est une véritable solution. Pour diminuer le trafic auto, il faut créer toujours plus d'attractivité avec les autres collectivités, notamment sur notre réseau de transport en commun en multipliant les pôles d'échange multimodaux dont l'exemple de Bayard nous montre qu'aujourd'hui, ça marche. Et puis, parce que nous l'avons vu, une tarification attractive amène toujours plus nos concitoyens à utiliser les transports en commun, il s'agit aussi avec les autres collectivités maîtres d'ouvrage de proposer une tarification à la fois attractive et simplifiée. Le titre unique de transport, notamment entre le réseau de la métropole et le réseau de la région est une demande de nos concitoyens. Et puis, je l'ose ce soir, j'évoque la question et en tout cas j'ouvre le débat sur la possibilité dans les prochains mois ou les prochaines années d'étudier une offre tarifaire qui serait fonction comme pour d'autres grandes collectivités du niveau de pollution atmosphérique constaté sur notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle Gériel, première adjointe de Pérol, chargée de l'urbanisme. Je donne la parole à madame le maire de Murviel-les-Montpelliers, Isabelle Touzard. Monsieur le président, chers collègues, je ne vais pas revenir sur les enjeux que vient d'évoquer Isabelle, simplement quand même en ajouter un petit peu en disant qu'il faut le savoir, la Méditerranée, le bassin méditerranéen et donc le territoire montpellierain de la métropole sont parmi ceux qui seront les plus durement touchés par les bouleversements climatiques. On se dirige vers des périodes de sécheresse estivale de plus en plus marquée, on se dirige vers une recrudescence, un accroissement des événements climatiques, des inondations. Là, je parle d'un horizon qui nous projette à 2050. Face à ces enjeux-là, il y a des enjeux d'investissement très lourds, mais à côté de ces investissements-là, un rôle que peut jouer l'agriculture, donc j'en viens à ma délégation, l'agroécologie. L'agriculture, on l'a dit, est un moyen de se prémunir notamment des risques incendies, également des risques inondations. Il faut savoir, les jours rouges à risque d'incendie vont passer d'ici 20 ans de 20 jours par an à 100 jours par an. Donc il faut nous prémunir de ces risques-là. L'agriculture peut jouer un rôle, vous le savez, très important. L'agriculture, il faut s'y intéresser dans le cadre de cette COP, Conférence des parties. Pourquoi ? Parce que bien entendu, elle est également source et maîtrise de gaz à effet de serre. 20% des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture en moyenne à l'échelle mondiale. Il nous faut soutenir à l'échelle des collectivités, des formes agricoles, des formes d'agriculture qui limitent la production de ces gaz à effet de serre. Il faut savoir que les engrais, azotés notamment, concourent fortement à ces gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'un protoxyde d'azote dégage 300 fois plus nocif que le CO2, par exemple. Un autre enjeu, c'est que cette agriculture qui à la fois émet des gaz à effet de serre, elle nous permet aussi de lutter en quelque sorte contre le réchauffement climatique. C'est la double face de l'agriculture. Elle a un rôle de mitigation. Certaines formes d'agriculture captent le CO2. Et enfin, je pense qu'il est important de regarder l'agriculture aussi parce qu'elle-même, face au réchauffement climatique, elle est en danger. Elle doit s'adapter. Aujourd'hui, l'agriculture doit faire face de plus en plus à des stress hydriques, à des manques d'eau. Et il nous faut, si on veut maintenir ce tissu économique vivant dans le territoire, l'appuyer. Donc je pense que c'est un enjeu très fort que les collectivités peuvent relever et pas uniquement les Etats et pas uniquement la politique agricole commune. Il y a différents leviers, je ne vais pas revenir dessus. Nous sommes en train d'élaborer cette politique agricole et alimentaire avec les élus. Nous allons revenir vers vous très prochainement, M. le Président, pour vous faire des propositions suite à ces réflexions. Elles touchent à la fois la question de la production agricole, donc au travers du maintien des terres fertiles, mais surtout de la réflexion sur quel type d'agriculture nous allons accompagner sur ces terres fertiles que nous allons reconquérir, protéger et reconquérir. Notre action va porter aussi sur la filière agroalimentaire, notamment la question de redistribution avec le marché gare, avec le mine. Mais notre action doit aussi porter au niveau des consommateurs, au travers de la restauration collective, en travaillant avec les villes, mais aussi au travers de l'éducation des citoyens. Je pense à des outils comme l'écolothèque ou le zoo. Donc nous avons les outils, il suffit de les actionner en partenariat, bien entendu, avec les communes. Je pense qu'il nous faut aussi, nous, territoire, saisir la recherche. Il faut que la recherche nous appuie, nous aide dans ces grandes orientations qui nous devons prendre dans les 50 ans qui viennent, notamment sur la question de l'eau. J'en ai déjà discuté avec René Révol, on risque de se retrouver face à une situation où les deux premiers besoins fondamentaux de l'être humain que sont l'eau et l'alimentation risquent de se retrouver en concurrence. L'agriculture va avoir besoin d'eau. Et donc, il faut que cette eau que l'on veut préserver pour l'eau potable soit aussi accessible à l'agriculture. Donc on a des gros enjeux ici de réflexion qui entraînent des questions d'investissement sur le long terme. Il nous faut saisir faire la recherche comme nous le faisons déjà et l'innovation au travers du BIC, par exemple, CalPafa et CapOmega pour appuyer ces jeunes entreprises qui mettent au point des innovations autour de l'agriculture, la smart agriculture. De la même façon que nous avons une smart city, nous avons aussi une smart agriculture, une agriculture intelligente qui saura s'adapter à ces changements climatiques. Je ne vais pas en dire plus, mais les enjeux sont très importants. et l'agriculture, dans ces grands défis-là, joue une part que nous serons relevés. Merci. Merci beaucoup, Mme Touzard. Je donne la parole maintenant à Mme Stéphanie Jeanne. Monsieur le Président, mes chers collègues, la réflexion sur l'aménagement du territoire doit être le fruit d'un équilibre précis entre le rural et l'urbain, entre les espaces bâtis et les espaces naturels, ou encore entre des lieux naturels ou patrimoniaux à sacraliser et des lieux susceptibles d'évoluer demain ou après-demain. Les enjeux climatiques sont colossaux et aujourd'hui incontournables. La conférence des partis ou COP21 qui se déroulera à Paris permettra de sensibiliser encore les gouvernements, les collectivités, mais aussi le grand public à cet état de fait. Nous changeons de modèle, de paradigme et nous devons localement poser la question de ce que cela veut dire pour notre territoire qui n'est pas le même que celui du voisin. L'approche transversale de notre métropole au travers des six piliers est particulièrement intéressante car pragmatique et collant à la réalité de notre métropole. Nous atteindrons d'autant plus nos objectifs environnementaux qu'ils seront considérés au regard de nos objectifs de développement, notamment en ce qui concerne l'emploi, la qualité de vie, le patrimoine, l'accès au logement et d'autres thèmes tout aussi importants. Dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement, l'engagement de Montpellier-Méditerranée-Métropole reflète cette approche pragmatique du développement durable, notamment au travers de son SCOT, qui lui permet de relever le défi de la ville compacte et sobre en énergie. En effet, la consommation énergétique d'une ville et les émissions de gaz à effet de serre et des polluants qui en résultent sont fortement dépendantes des formes urbaines et accentuées avec l'étalement urbain. L'aménagement, la forme urbaine, la densification conditionnent les modes d'habitat et de déplacement qui correspondent localement et respectivement au premier et deuxième poste de consommation d'énergie et comptabilisent à eux deux plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Ces enjeux sont inscrits au plan climat de la collectivité au travers de son plan d'action. La mise en oeuvre de l'éco-cité s'inscrit dans cette volonté d'aménager durablement la ville de demain, une ville dense, non énergivore, desservie par les transports en commun, améliorant la qualité du cadre de vie. Le projet éco-cité associant Montpellier, Méditerranée, Métropole aux communes de Montpellier, Latte, Pérole et Castelnau-le-Lez est l'un des 13 lauréats 2009. Dans la perspective d'une ville autorégulée intégrant les innovations technologiques et d'usage des services urbains du XXIe siècle, Montpellier Métropole et les communes expérimentent des solutions durables, aussi bien dans le domaine de la gestion de l'eau et de la culture du risque que dans celui de l'énergie ou dans celui des déplacements, à l'image des projets eau d'à-la-mer ou extension Eureka. eau d'à-la-mer, par exemple, constitue une véritable reconquête urbaine et commerciale d'un territoire reliant historiquement Montpellier aux plages du littoral par l'axe de la route de la mer. Ce sont 250 hectares repensés par Montpellier Méditerranée Métropole pour réinventer la ville dans une logique de mixité des fonctions urbaines, condensées, organisées et équilibrées autour de la ligne 3 du tramway et ceci à partir de la modernisation de l'armature commerciale existante ou de la réparation des espaces naturels puisque, rappelons-le, une zone qui est aujourd'hui construite en zone inondable sera rendue en terrain naturel. Je peux également citer sur le plan de la requalification l'opération exemplaire labellisée HQE Aménagement de requalification du parc d'activité économique du Salaison qui peut aussi être citée en exemple. Cette opération démarche de développement durable réalisée en concertation avec la commune de Vendargues est le fruit d'un travail collectif multi-acteurs et est la seule opération de requalification d'un parc d'activité à bénéficier de cette certification. C'est pour moi surtout un bel exemple de développement durable du territoire qui allie, donc je le répète, avec pragmatisme l'approche environnementale mais aussi le développement économique et l'emploi. Je vous remercie. Merci beaucoup madame Jeanne. Je donne la parole à René Revol. Collègues, effectivement, beaucoup de choses ont été dites par mes prédécesseurs donc je ne vais pas détailler les points. Je voudrais faire juste deux remarques. D'abord, une remarque générale. Il est clair, si vous voulez, que ce vœu est tout à fait essentiel mais vraiment, cette année 2015 qui va être consacrée finalement à la préparation de la conférence de Paris en décembre prochain qui, et là je le dis pour les gens qui font de la politique dans cette salle, me paraît beaucoup plus importante que les élections régionales. Voilà, c'est en décembre 2015 et donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un enjeu considérable pour cette conférence. Est-ce que nous allons être sur le même modèle des conférences précédentes, c'est-à-dire sur des engagements âprement négociés qui aboutissent à des compromis, certes qui font avancer les choses mais pas suffisamment ou commenceront comme certains des participants à cette conférence commencent à le proposer aujourd'hui. Est-ce que nous irons vers un système d'engagement beaucoup plus contraignant, beaucoup plus suivi année après année qui permette de mettre en place ce que nous devons mettre en place, c'est-à-dire une véritable planification écologique ? Alors naturellement, il vaut mieux dans ces cas-là commencer par soi-même, par le faire au niveau de la collectivité dont nous avons la responsabilité. C'est pour ça qu'on a pu voir à travers les interventions sur le logement, sur l'agriculture, sur le transport, sur l'ensemble de la stratégie urbaine que finalement on a les moyens de croiser nos actions pour aller dans le sens finalement fondamental qui est d'économiser l'énergie. Alors concernant la délégation qui est la mienne, nous aurons l'occasion le mois prochain de mettre en place le 28 avril de manière définitive en votant les statuts de la régie publique de l'eau de Montpellier, de voir que dans les objectifs que se fixent ces régimes publiques, ce sera notamment d'économiser au maximum cette ressource qui devient fondamentale par rapport à l'enjeu. Alors je ne reviens pas sur ce qu'a dit Mme Touzard avant qui développait ce point donc je passe rapidement là-dessus. Il faut voir également à quel point la consommation énergétique elle est peu visible, elle est peu connue mais elle est très importante, elle concerne finalement tout le traitement des eaux usées. Le système d'épuration que ce soit les maïras ou différentes a une consommation énergétique extrêmement importante et donc l'un des objectifs que nous nous étions fixés lorsqu'on a fait le renouvellement des délégations de services publics et à l'époque nous avions longuement débattu dans cette assemblée je crois que c'était en octobre là que nous avons débattu nous avons un peu laissé ce point de côté mais dans les objectifs que nous avions fixés dans le cahier des charges de cette consultation il y avait notamment une exigence en termes de réduction de la dépense énergétique qui peut être obtenue à la fois par une meilleure organisation dans la production mais également par un développement de l'innovation dans ce domaine et de ce point de vue ça a été un des critères essentiels de notre choix et donc on va le voir dans le suivi finalement de ce dossier année après année sera un point sur lequel nous ferons un bilan régulièrement pour savoir si ces économies d'énergie se développent parce qu'elles sont absolument considérables et là je pense que c'est bien d'inciter les agents privés à faire des économies d'énergie mais il faut commencer sur nos propres bâtiments sur notre propre patrimoine à voir comment nous pouvons nous-mêmes le planifier et ainsi donner l'exemple pour une action plus globale merci monsieur René Revoil je passe la parole dernière intervenante madame Chantal Mario merci monsieur le président alors effectivement il faut soutenir ce vœu c'est capital Montpellier-Méditerranée-Métropole doit soutenir Paris-Climat 2015 je vais vous donner des bonnes raisons pouvez-vous vous approcher un peu plus du micro que vous parlez je vais vous donner des bonnes raisons effectivement s'investir pour le développement durable pour l'environnement et contre le réchauffement climatique c'est aussi agir pour le développement économique et la création d'emplois sur notre territoire et pour cela je vais vous donner quatre raisons tout d'abord la première raison je vais rassurer comme cela madame Touzard c'est l'innovation green tech depuis 28 ans effectivement au sein du BIC et notamment au sein de sa pépinière green tech Cap Alpha il y a à l'heure actuelle des entreprises innovantes elles sont 18 qui s'occupent justement des technologies des environnements et elles sont accompagnées par le BIC évidemment il y a également des soutiens aux technologies via la SAT donc recherche et développement pas de problème 500 000 euros tous les trois ans il y a un soutien également au pôle mondial de l'eau c'est capital on a des grandes équipes de recherche ici sur Montpellier et la métropole soutient pour 40 000 euros par an alors des exemples je vais en citer quelques-uns surveillance biologique des eaux réutilisation des eaux usées etc la deuxième bonne raison c'est l'éco-construction là je vais rebondir sur madame Stéphanie Jeannin d'abord qu'est-ce que c'est l'éco-construction la notion d'éco-construction c'est quelque chose de capital ça consiste à créer un bâtiment doté de technologies lui permettant de respecter au mieux l'environnement dans lequel on va le mettre on va l'implanter et ceci en utilisant les ressources naturelles et locales c'est une des réponses les plus favorables et les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz de serre à effet de serre et ça c'est capital donc on soutient la métropole soutient par exemple le pôle d'Herbie à hauteur de 30 000 euros par an elle soutient également l'organisation du salon international énergale et la programmation de villages d'entreprises artisanales et de services du type écolo-construction VEAS à Montpellier dont je vous parlerai plus tard d'ailleurs la troisième bonne raison c'est la mutation vers la cité intelligente je vous ai souvent parlé de la cité intelligente je ne vais pas vous en reparler mais je crois que c'est capital il y a un enjeu l'enjeu principal c'est d'imaginer de nouveaux services services urbains et stimuler l'économie par l'innovation et le principe il est simple la cité intelligente le laboratoire c'est notre écosystème nous l'utilisons et nous allons le mettre au service des citoyens concrètement à partir de toutes les données qui sont récoltées la cité intelligente proposera de nouveaux services pour le citoyen utilisateur et la quatrième bonne raison monsieur le président c'est un des piliers effectivement il y a beaucoup de piliers dans le système d'aveco c'est la santé la métropole s'investit dans le domaine de la santé auprès du pôle de compétitivité eurobiomède et des acteurs de la recherche et de l'environnement et de l'innovation biomédicale via leur action elles contribuent à la recherche et à la prévention des risques sanitaires ce qui sont importants ces risques sanitaires liés à la probable extension et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un article dans le dernier mag c'est l'extension des zones à risque pour les maladies vectorielles telles que le paludisme la dengue ou le chikungunya le chiffre clé à obtenir c'est une subvention de 40 000 euros par an à eurobiomède c'est pourquoi sous l'impulsion de son président Philippe Sorel les actions de la métropole autour de ces 6 piliers mobiliseront à la fois les acteurs économiques et les acteurs du développement durable car les enjeux et les défis sont à la fois économiques et environnementaux ainsi il apparaît plus qu'opportun que par ses actions ont ses expériences et sa mobilisation sur ces sujets la métropole s'associe à Paris 2015 Merci beaucoup Madame Marion un petit mot si vous le permettez pour souligner l'aspect citoyenneté il a été dit parmi les intervenants que la politique conduite par Montpellier méditerrané métropole au travers de ces 6 piliers était une politique pragmatique oui elle est pragmatique mais elle est aussi et surtout éco-responsable elle est éco-responsable parce qu'elle lit à la fois toutes les économies d'énergie et toute l'intelligence requise pour pouvoir y parvenir mais elle est aussi intelligente parce qu'elle a été construite démocratiquement c'est l'un des rares cas dans le pays si ce n'est le seul à avoir été construite par la voix des hommes et des femmes qui composent les conseils municipaux des 31 communes et les 6 piliers reconnus comme pragmatiques ont été discutés et négociés avec l'ensemble des élus et des populations conservées lors de la création de la métropole 50 réunions ont été faites que j'ai conduite avec les maires qui sont présents mais aussi avec leurs conseils municipaux et souvent avec leur population et nous avons amendé un certain nombre de thématiques nous sommes partis sur la santé parce que la fac de médecine l'identité puis nous avons rajouté le numérique parce que nous étions en compétition pour French Tech et puis la mobilité parce qu'il nous a paru que la mobilité était un facteur à la fois d'exclusion mais aussi un facteur de citoyenneté et de cohésion sociale mais nous avons rajouté trois piliers par les discussions que nous avons eues avec les maires le tourisme pour l'économie et pour la valorisation patrimoniale et territoriale nous avons ajouté sous l'impulsion de Madame Touzard l'agroécologie et l'alimentation en ayant pris comme perspective que notre territoire puisse pour les 50 ans à venir produire les substances nécessaires à l'alimentation des populations dont nous avons la charge et enfin la culture et l'enseignement l'égalité des chances pour permettre en direction des jeunes et des moins jeunes de valoriser les territoires de magnifier notre identité de protéger aussi une certaine partie de notre patrimoine et d'offrir à la réussite la réussite à tous les tous les acteurs de l'enseignement supérieur qui n'est pas notre compétence d'origine mais à laquelle nous nous sommes affiliés aux côtés de la région donc voilà ce qui fait dire à Madame Jadin que les six piliers sont pragmatiques parce qu'ils reflètent la réalité d'un territoire sa culture son histoire mais je rajoute surtout parce qu'ils ont été conçus fabriqués conceptualisés organisés en partenariat avec les élus du territoire avec les conseils municipaux et avec en grande partie les citoyens des communes donc c'est une candidature qui pour moi est très importante pour notre métropole parce que elle est avant tout éco-responsable et citoyenne et lorsqu'on cite ces deux mots elle devient solidaire c'est dans cela que notre candidature me paraît tout à fait promise un grand avenir en tout cas c'est ce que nous souhaitons je mets au voie le vœu en route vers COP21 qui est contre qui s'abstient deux abstentions adoptées à l'unanimité au détour de cette affaire j'en profite pour vous indiquer chers collègues que nos affaires sont votées à 86% à l'unanimité affaire numéro 5 finances règlement budgétaire et financier Max Lévita le premier projet que je dois vous présenter ce soir concerne le règlement budgétaire et financier je pense mes chers collègues que vous l'avez lu ce règlement il s'articule autour de trois thèmes le cadre budgétaire l'exécution budgétaire et la gestion pluriannuelle c'est le règlement qui nous règlera tout au long du fonctionnement des projets qui seront présentés devant l'Assemblée avez-vous des observations à formuler sur cette affaire ou des interventions je mets au voie l'affaire 5 qui est contre de contre qui s'abstient adopté affaire 6 budget primitif 2015 Max Lévita monsieur le président mes chers collègues je vais vous présenter un projet de budget primitif pour l'année 2015 je voudrais commencer par dire que ce budget je ne l'ai pas fait tout seul bien que j'emporte la responsabilité bien entendu mais pas tout seul les vice-présidents ont participé avec lucidité et courage à cette écriture tous les directeurs également m'ont accompagné et le président a procédé aux arbitrages nécessaires je les remercie de m'avoir accompagné permettez-moi aussi de remercier le directeur général des services monsieur Finat madame Célier qui m'a accompagné tout au long de cette préparation ainsi que madame Gandron monsieur Olivier madame Lepert et madame Ferrier ce rapport ce projet de budget je voudrais souligner que c'est le premier budget de la métropole que la métropole a été construite dans le dialogue et la concertation avec toutes les communes membres et que donc nous nous situons parmi les 14 aires urbaines qui se sont qui structurent aujourd'hui le territoire national la construction de la métropole est une étape essentielle pour l'affirmation et le rayonnement de notre intercommunalité à noter que la gouvernance entre notre institution et ses 31 communes membres a été construite dans un esprit de dialogue et repose sur le pacte de confiance établi conjointement et qui conduira notre politique publique comme vous le savez nous sommes dans un cadre de fortes contraintes macroéconomiques et également de contraction des concours de l'Etat nous en avons parlé lors du débat d'orientation budgétaire il est inutile à mon sens d'y revenir et cette coopération dans ce contexte est primordiale ce budget qui vous est proposé aujourd'hui traduit en termes financiers cette dynamique que nous voulons nouvelle pour le territoire intercommunal et il prend la mesure des contraintes financières qui s'imposent à nous il y a trois points à souligner avant de rentrer dans le vif du débat premier point c'est que nous avons adopté nous adoptons une nouvelle nomenclature comptable cette nouvelle cette nouvelle nomenclature s'appelle M57 ne me demandez pas pourquoi on dit 57 et pas 57 mais il paraît que ça il faut dire 57 pour être pour apparaître comme étant dans le vent de l'histoire donc elle succède à la présentation précédente et donc il faut noter que c'est notre intercommunalité la première métropole à voter son budget en 57 par fonction et qu'à ce titre elle a été accompagnée à titre expérimental par les services de Bercy le deuxième point c'est nous avons créé un budget annexe de transport dans une optique de lisibilité et de transparence pour que il soit bien clair pour tous les citoyens pour que soient visibles tous les crédits qui sont liés au transport urbain or le transport scolaire et la voirie et donc ce budget il démarre le 1er janvier 2015 le troisième point qui va gêner dans les comparaisons d'année en année puisqu'en général on compare l'année N à l'année N-1 c'est effectivement la création de la métropole avec les transferts de charges qui ont lieu entre les 31 communes et la métropole et donc on a essayé dans le texte qui est ce que vous avez entre les mains de bien faire les distinctions pour que vous puissiez faire les comparaisons quand vous les estimez nécessaires nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant dans la première partie je vais vous présenter les actions de Montpellier Méditerranée Métropole en commençant par la première à savoir le développement économique et l'aménagement du territoire pour passer rapidement on vous indique le montant de l'investissement consacré à ce thème 29 500 000 en investissement et 12 800 000 en fonctionnement les points qui sont projetés également qui concernent les chiffres clés à savoir nous avons 19 parcs d'activité représentant 2400 entreprises 27 000 emplois nous avons un BIC pour lequel je vous propose de consacrer 1 million d'euros pour les actions en direction des entreprises innovantes nous avons le domaine le thème de l'éco-cité qui comporte à la fois le secteur de la future gare TGV et l'opération concernant Aude à la mer il y a également la requalification de la zone industrielle du Salaison pour 2 600 000 euros et enfin les acquisitions foncières à 11 500 000 euros dans le texte que vous avez sous les yeux il y a les thèmes sur lesquels nous allons mettre l'accent à la fois sur Montpellier métropole numérique sur Montpellier capitale santé sur le développement du tourisme dont on a déjà parlé sur l'agrologie l'agroécologie et l'environnement les grands la mission des grands projets stratégiques nous allons nous efforcer de développer des services performants pour les entreprises du territoire en accompagnant leur croissance en les aidant au niveau du développement de leurs activités internationales et en développant des infrastructures économiques performantes à noter également l'accent madame Marion en a parlé sur la smart city comme moteur de développement économique en essayant de favoriser l'emploi local en développant l'économie sociale et solidaire et en aménageant les projets qui sont destinés à structurer la métropole nous allons également créer construire un schéma directeur d'aménagement numérique pour accompagner notre développement et au total plus 136 sites publics sont prévus comme étant équipés en très haut débit d'ici la fin de l'année 2016 concernant le deuxième thème l'urbanisme le logement et la politique de la ville 14 millions 300 000 euros sont prévus en investissement et 7 millions 100 000 euros sont prévus en fonctionnement concernant sous ce thème vous avez les thèmes de la planification territoriale et les études urbaines les plans locaux d'urbanisme avec la préfiguration du PLU intercommunal la construction du plan climat énergie les opérations de maîtrise de l'énergie sur les bâtiments de Montpellier Méditerranée métropole et la politique de l'habitat sur lequel nous allons rentrer un tout petit peu plus dans le détail à savoir sur les garanties d'emprunt au bénéfice des bailleurs sociaux les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux un montant global d'aide est prévu de 3 millions et demi ainsi qu'il est affiché dans le plan local de l'habitat les aides à la remise sur le marché locatif de logements privés dégradés un budget de 1 million d'euros sera mobilisé en 2015 pour en assurer l'ingénierie l'animation et la conduite des opérations vous notez que dans ce domaine nous sommes attributaires des aides de l'Etat la métropole est délégataire de la compétence de l'Etat et nous recevons des crédits de paiement pour ce faire la politique de la ville dans le domaine de la politique de la ville la métropole apportera son soutien aux actions engagées dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Montpellier enfin concernant les gens du voyage 300 000 euros permettront d'assurer le fonctionnement de ces aires et 10 000 euros sont prévus dans le cadre de la mission de médiation enfin le système d'information géographique intercommunal qui constitue l'outil indispensable pour la gestion des équipements sera développé et mobilisera un budget de près de 60 000 euros le troisième thème en mélangeant les transports en commun la voirie et le jalonnement le budget comme vous le voyez est prévu en investissement à hauteur de 95 millions et le fonctionnement à hauteur de 114 millions 900 millions donc à l'intérieur de ce budget nous avons engagé l'acquisition de 4 rames supplémentaires cette commande qui a été sera est en cours de livraison depuis le début de l'année elle nécessite une écriture de 2 millions donc 400 000 euros les études concernant l'extension de la ligne 1 vers la gare Montpellier-Sud de France vont se poursuivre tout au long de l'année avec le lancement d'un marché pour un mandat de maîtrise d'ouvrage les programmes de rénovation des rames de tramway ce programme va être engagé en 2015 pour un montant de 2 millions d'euros les travaux de bouclage de la ligne 4 ont été engagés en 2014 2015 sera l'année des principaux travaux avec un objectif de mise en service au deuxième trimestre 2016 31 millions seront consacrés à ce projet de bouclage en 2004 compte tenu des capacités d'investissement de la collectivité et des contraintes financières qui pèsent sur les prochaines années les travaux de la ligne 5 de tramway ont été reportés à un avenir meilleur il a été décidé d'autre part de ne pas donner suite aux études engagées en 2014 pour étendre le parking d'échange d'ouvrage sur la Mossos les investissements qui sont inscrits au budget primitif hors opération de tramway concernent permettront l'acquisition de 12 bus au GNV pour un montant de 4 millions d'euros 1 million est également prévu pour les aménagements liés à la mise en accessibilité du réseau 2 millions sont dédiés à l'ensemble des activités de services voiries sur le patrimoine à noter également les investissements qui sont nécessaires dans la compétence voiries et espaces publics et qui seront réalisées par les communes pour le compte de la métropole et qui représentent 31 millions 500 000 euros nous pourrons passer au thème suivant concernant l'environnement et la gestion des déchets dont le thème est la qualité du service et le développement durable au coeur de notre action l'investissement 11 millions 800 000 euros le fonctionnement en ce qui concerne la collecte 74 millions 400 000 euros en ce qui concerne la propreté 25 millions parmi les dépenses la rénovation du point propreté à Castelnau-le-Lès pour un montant de 620 000 euros et qui est la première étape du programme de rénovation des déchetteries de la métropole le traitement des déchets sur la plateforme de traitement des déchets de Grammont s'achèvera en 2015 pour un coût de 452 000 euros 2 millions d'euros seront consacrés à la poursuite de l'aménagement du casier 2 et à la réhabilitation du casier 1 sur le site de Castry concernant l'usine amétiste nous verrons l'achèvement des travaux d'amélioration de la défense incendie et des équipements ainsi que les derniers travaux de maîtrise des nuissances olfactives pour un budget de 1 350 000 euros sur le thème suivant la prévention des inondations et l'assainissement et l'eau potable l'investissement est prévu à hauteur de 40 700 000 le fonctionnement de 16 600 000 euros dans les termes principaux l'assainissement comme vous le savez la gestion du service public d'assainissement a été confiée à deux délégataires l'entreprise Veolia pour l'exploitation de la station Maéra et les réseaux des communes et pour le reste du territoire à l'entreprise Alteo dans le schéma directeur d'assainissement les crédits qui sont alloués à ce schéma s'élèvent à 13 200 000 euros avec comme principales interventions l'intercepteur Est 7 millions l'extension de la steppe de Courland-Térale 1,7 millions les steppes intercommunales de Sussarg Saint-Genèse-des-Mourgles pour 3 400 000 euros les travaux d'assainissement dans les communes 5 400 000 euros qui sont répartis en trois items les travaux d'extension de réseau 2 500 000 les travaux de renouvellement de réseau 2 100 000 les travaux sur ouvrage 750 000 euros concernant l'assainissement l'assainissement les travaux qui sont prévus en investissement s'élèvent à 20 400 000 euros notamment pour alors ça c'est les crédits notamment pour financer les dernières opérations structurantes liées au schéma directeur de l'assainissement vous notez que le montant de la redevance d'assainissement collectif est maintenu à 1 42 hors taxes par mètre cube consommé pour ce qui concerne le schéma directeur d'eau potable les crédits alloués ces opérations s'élèvent à 5 200 000 qui sont répartis en 2 500 000 pour le renouvellement de réseau et 2 700 000 pour les travaux sur ouvrage vous ajoutez 1 550 000 euros pour les travaux urgents de sécurisation la lutte contre les inondations en ce qui concerne en particulier les inondations de la basse vallée du laize s'élèveront à 820 000 euros et vous avez le détail de cette lutte dans le texte que vous avez concernant le sport une politique qui concilie équipement de proximité et sport de haut niveau 7 800 000 euros en investissement 31 100 000 euros en fonctionnement les principaux investissements concernent les piscines la piscine Héraclès dont le coût est de 9 500 000 en 2015 les crédits sont inscrits à hauteur de 770 000 euros c'est un programme qui est particulièrement novateur les travaux d'entretien dans les piscines 2 100 000 euros sont prévus à cet effet dont 500 000 euros pour la piscine olympique Antigone et 500 000 euros pour le centre nautique Neptune les travaux d'accessibilité sont prévus à hauteur de 500 000 euros concernant le stade de la Mosson suite aux importants dégâts lors des inondations de l'année dernière le stade de la Mosson fait l'objet d'une remise en état partielle des travaux de maintenance et d'aménagement doivent être réalisés à hauteur de 400 000 euros et l'aire de jeu nécessitera un complément d'être rénové nécessite d'être rénové à l'intersaison pour un coût de 1 million d'euros pour le complexe sportif Yves-du-Manoir 1 100 000 euros sont prévus dont 600 000 euros pour la rénovation d'un terrain synthétique et enfin des aménagements sont prévus au palais des sports René Bougnole à hauteur de 200 000 euros les objectifs en ce qui concerne ce thème pour l'année 2015 il s'agit de poursuivre l'action pédagogique et sécuritaire en faveur de nos élèves d'accueillir l'organisation de manifestations sportives de niveau national de permettre de permettre l'accueil de plus d'un million de baigneurs dans nos piscines et de mettre en place un secteur un programme d'animation sur notre réseau piscine ayant pour objectif la sécurité la santé l'éducation l'action sanitaire et sociale nous apportons notre soutien au club sportif évoluant au plus haut niveau le budget 2015 qui leur est consacré s'élève à 11 500 000 a noté que nous allons apporter notre soutien à l'organisation en 2015 de manifestations de niveau national et international pour un montant de 1 100 000 euros il s'agit dans ces grandes manifestations de l'Open Sud de France en tennis du tournoi international de tennis féminin du FIS des championnats d'Europe de gymnastique et enfin de l'Euro basket 2015 au total 140 manifestations sportives de niveau national et international seront accueillies en 2015 elles doivent réunir d'après nos calculs plus de 600 000 spectateurs thème suivant simplement concernant l'Euro de basket ce que vient de dire Max l'Euro de basket et la participation à l'Open Sud de France tennis cela fait partie d'une convention que nous avons pour l'Euro de basket avec l'État et le ministère des sports à la suite du fait que l'Ukraine n'est pas pu organiser le championnat d'Europe la France s'est portée volontaire pour récupérer la compétition et a choisi Montpellier et l'Arena pour y installer un certain nombre de matchs et de phases préliminaires cinq matchs de l'équipe de France c'est ça ensuite le ministère des sports a demandé aux collectivités de participer à l'organisation sous la forme d'une subvention de 250 000 euros par collectivité la région a été au quai la métropole a été au quai la ville a été au quai seul le département n'a pas répondu au ministère cela fait partie d'un nombre de requêtes que je présenterai demain matin vers 10h30 à Cléber Mesquida qui paraît être l'interlocuteur du groupe majoritaire en formation je prends des précautions aux oratoires parce que je lis la presse et que je ne suis pas moi-même au conseil général mais je vous l'ai dit l'accord avec le conseil général et cette gouvernance là si pour les conseillers généraux de la ville qui sont au nombre de 8 a eu de grande importance c'est parce que cet accord programmatique peut défendre un certain nombre de projets communs avec la métropole je parle là du projet sportif mais il y a aussi les projets routiers les cantonements est ouest la ligne de tramway tout cela doit faire partie d'un corpus de contractualisation avec le département voilà il faut je n'ai pas envie de courir comme dans la dernière mandature après des subventions à se friter dans la presse sans arrêt bon ça je ne sais pas que ça ne me plaît pas c'est que je considère que ça peut être contre-productif donc je ferai tout pour qu'il y ait un accord mais il faut que cet accord se fasse sur des bases programmatiques claires et bien établies nous représentons la moitié de la population de Véron mais d'un autre côté il ne faut pas vouloir plus que notre dû parce que je ne souhaite pas que la métropole s'affronte au tissu rural et au tissu périurbain nous devons travailler ensemble c'est ce que nous avons dit depuis le début donc il faut simplement organiser une relation équilibrée et cette relation équilibrée qui fait partie d'un document que j'ai préparé ici et que je remettrai demain matin à Cléber-Mesquida d'abord c'est un contrat Montpellier-Méditerranée métropole département de l'Hérault dans lequel je mentionne l'ensemble des prérogatives que nous pouvons prendre de façon partagée et contiguë avec une liste de projets avec les contournements la politique culturelle sportive tout ça voilà dans laquelle j'ai laissé quelques cases blanches ici et avec le montant le coût global le coût total des interventions restera au département de se déterminer voilà moi j'ai pas de parti politique donc je parle aux citoyens aux élus et à la presse qui prennent acte voilà je monte en photographe comme ça je vous lis les premières lignes train way prolongement ligne 1 ligne 4 de train way sur lequel le département n'a pas donné sa contribution comme sur la ligne 3 2 et 1 il avait été partenaire d'ailleurs j'ai fait mettre vous l'avez remarqué sur les rames les logos des collectivités qui nous ont financés en premier la région parce qu'elle a beaucoup donné ensuite l'état puis le département sur toutes les rames dégiratoires les contournements est-ouest la ligne 5 voilà la ligne 5 voilà un certain nombre de dossiers qui sont importants pour la métropole et pour le département mais cet accord cet accord s'il se fait se fera de façon programmatique pas politique programmatique pardon de moi Max j'ai été interrompu concernant donc les thèmes sur la culture la construction d'une métropole culturelle vous m'aviez demandé la parole monsieur Ségura pardon et monsieur Pellet aussi comme c'est pour demain et que vous étiez engagé à parler de la sécurité incendie s'il y avait eu un bon score dans l'équipe Sorel et je les félicite il y a eu un bon score donc il faut le mettre peut-être à l'ordre du jour c'est marqué c'est marqué nous avons pensé à toutes les communes de la métropole écoutez je vous en félicite Président je dis une gouvernance et des axes stratégiques le SDI stratégique tenant davantage compte des attentes des communes de la métropole merci monsieur le Président c'est un accord cadre avec les grands équipements c'est normal pardon monsieur Lévita donc concernant la construction d'une métropole culturelle de la culture pour tous et en tout lieu c'est le mot d'ordre de la politique culturelle de notre métropole donc concernant l'accès à la culture pour tous et en tout lieu nous rappelons l'offre culturelle pour la jeunesse qui est en place au dans à l'intérieur de la métropole en mettant en valeur les équipements qui existent l'aquarium le planétarium l'écolothèque un réseau de lecteurs publics danses avec 14 médiathèques une équité d'accès aux pratiques musicales en principe un nouveau conservatoire régional verra le jour sur le site de l'ancienne maternité avenue du professeur Grasset ce projet doit permettre de conforter le rayonnement régional et national de notre équipement et de positionner ce conservatoire comme un acteur d'un réseau d'enseignement musical métropolitain une politique volontariste en faveur des publics empêchés éloignés au sein notamment du musée Favre des manifestations décentralisées dans les communes du territoire bien entendu la métropole poursuit son soutien auprès des festivals de rayonnement national et international Montpellier danse le festival de radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon et l'offre de proximité à travers des projections de films en plein air et des spectacles de cirque ainsi que des conférences dans l'ensemble des établissements culturels 800 000 euros sont prévus pour favoriser l'accessibilité des bâtiments culturels à noter notre volonté d'obtenir le label national métropole d'art et d'histoire noter également la création d'un pôle national d'art contemporain à la suite de l'abandon du projet de l'histoire de la France et de l'Algérie ce programme sera poursuivi en 2015 et les accords ont été passés avec des instances comme le Mucem ou comme le FRAC Languedoc-Roussillon Montpellier Militare et Métropole pardon de moi certains nous disent il n'y a pas beaucoup de projets pour la culture alors je vais vous en citer trois on va dire quatre premier point le musée de la France en Algérie qui est devenu le centre d'art contemporain de Montpellier et qui sera terminé aux alentours de 2018 et qui permettra aussi de vitaliser le centre-ville parce que c'est 500 000 visiteurs par an à proximité de la gare secondement le conservatoire régional sur lequel nous avons progressé sur le dossier j'aurai l'occasion d'en parler dans un prochain point de presse puisque nous avons reçu l'estimation des domaines mais on aura l'occasion d'en parler troisième point nous avons proposé qu'à Murviel et Montpellier nous acquérions la cave coopérative pour y installer le musée d'archéologie faisant le pendant au nord de l'agglomération de ce qui existe à Latte l'Atara et puis je rajoute un projet important sur Montpellier c'est l'achat des archives départementales Montpellier capitale de la danse contemporaine à travers le centre chorégraphique national de Montpellier et l'association Montpellier danse dont la métropole reste le premier financeur les expositions sur le site archéologique Latara musée Henri Prade amené en collaboration avec d'autres musées archéologiques de l'arc méditerranéen je vous rappelle l'exposition du musée fabre prévu pour cet été sur le siècle d'or de la peinture napolitaine nous allons poursuivre notre soutien aux institutions culturelles en particulier par la mise en réseau des établissements d'enseignement artistique en particulier avec l'école des beaux-arts moi je l'appelle toujours comme ça je crois que vous avez changé le nom et les autres écoles de la de la région l'orchestre opéra national qui est doté du label national ça a cet effet la le soutien de la métropole est établi dans la perspective d'un plan de redressement qui est engagé en 2015 afin d'opérer les économies de fonctionnement qui sont indispensables le festival cinémède à notre avis c'est un festival à repenser dans le cadre de l'arc méditerranéen il devra se repositionner pendant l'année 2015 il est toutefois soutenu par nous dans son action l'émergence d'une nouvelle scène montpelerène de niveau international avec le recrutement de monsieur Rodrigo Garcia Rodrigo sur au CDN a soulevé également le soutien à la création et aux artistes à travers les grandes structures culturelles qui existent sur notre métropole je passe rapidement sur en termes de solidarité sur les services funéraires dont l'évolution a été considérable puisque nous avons décidé de déléguer ce service public à une société d'économie mixte locale et donc dans le périmètre de ce budget évolue considérablement puisqu'il passe d'un total de 5 500 000 euros à 2 millions 1 400 000 en fonctionnement et 600 000 en investissement enfin dernier point c'est les compétences nouvellement transférées dans le cadre de la métropole ces compétences portent comme vous le savez sur la voirie le nettoiement etc la majeure partie de ces compétences en 2015 ont été confiées aux communes à l'exception des procédures relevantes du code de l'urbanisme et donc elles sont réalisées par les communes pour le compte de la métropole c'était donc la première partie de mon exposé je suis partie à la seconde partie sur les grands équilibres du budget primitif pour 2015 je vous passe les éléments qui figurent dans le texte que vous avez concernant la conjoncture internationale la conjoncture européenne la conjoncture nationale tout en disant que cette conjoncture nationale elle est en voie d'amélioration aujourd'hui nous sommes presque certains d'atteindre 1% de croissance à 1% en 2015 voire 1% et demi je vous rappelle la mise en place d'une nouvelle nomenclature comptable et budgétaire vous avez à la page 20 de votre texte les différents chapitres vous permettant de passer de la comptabilité en M14 à la comptabilité en M57 vous avez sous les yeux la répartition des dépenses de fonctionnement hors dette pour 2014 tout budget confondu dans lequel vous notez que les charges de personnel représentent 15% les charges à caractère général 27% les autres subventions 19% au total pour faire le raccord entre le passé et aujourd'hui si on regarde pour l'année en 2015 budget principal plus le budget transport c'est un total en fonctionnement de 360 millions si nous ajoutons les autres budgets annexes nous passons à 376 millions et si nous ajoutons les compétences nouvelles à savoir les remboursements que nous ferons aux communes nous passons à un total de 434 millions dans ce budget les dépenses de personnel dont je vous ai dit qu'elles représentaient vous les avez sous les yeux 15% l'évolution elles ont évolué en 2015 par rapport à 2014 de 3,9% 3,9% cette évolution elle est liée aux évolutions de carrière le fameux indice GVT à la revalorisation des salaires des agents de catégorie BSC et à des créations de postes pour assumer les nouvelles compétences liées au passage en métropole la part la part des dépenses alors si nous distinguons à périmètre constant la part des dépenses de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement est de 17,3% tout budget confondu comme vous l'avez sous les yeux ça s'élève à 15% à noter qu'au sein du budget annexe transport que nous verrons en détail dans un tout petit moment l'instauration de la nouvelle tarification et les mesures qui sont contenues au sein du contrat de DSP conduisent à une contribution financière à TAM d'un montant de 65,7 millions d'euros et parallèlement le budget principal viendra abonder le budget transport d'une subvention de 32 millions nécessaires à l'équilibre du budget annexe les subventions aux associations culturelles et sportives ont été priorisées à hauteur de 28,8 millions d'euros la contribution de Montpellier Méditerranée Métropole au contingent incendie représente 15 millions en 2015 mais vraisemblablement elle devrait s'établir à 16 millions 400 000 après la totalité du transfert concernant les charges financières c'est-à-dire les intérêts ils s'élèveront à 30 millions 300 000 euros pour l'année 2015 ces taux d'intérêt dans la mesure où les taux d'intérêt variables pour 2015 sont très faibles comme le montre le graphique que vous avez sous les yeux dans le texte que vous avez sous les yeux en ce qui concerne les recettes de fonctionnement vous notez que l'impôt entreprise représente 34% de nos ressources l'impôt ménage 22% le produit des services 8% l'épic 1% les attributions de compensation 10% etc vous avez le tableau sous les yeux nous avons pu calculer dans les recettes fiscales pour le moment il s'agit de montants prévisionnels nous n'avons pas encore reçu les attributions officielles de la part de la DGFIP mais nous avons procédé à des prévisions à noter vous notez que aucune augmentation de taux n'est prévu ni pour la taxe d'habitation ni pour le foncier bâti ni pour le foncier non bâti ni pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ni pour le versement de transport le tableau que vous avez qui est projeté vous montre les recettes que nous attendons de ces différents impôts vous notez bien que en 2015 conformément aux promesses du candidat Philippe Sorel aucun taux d'imposition n'est augmenté pour cette année dans les recettes qui seront issues de la péréquation vous avez sous les yeux la participation au redressement des finances publiques ainsi qu'il est qu'il est dit au titre de l'année 2014 un milliard et demi a été enlevé aux collectivités locales ce qui se poursuit en 2015 en 2016 et en 2017 ensuite c'est notre participation à hauteur des 11 milliards à hauteur de 3 700 000 en 2015 qui est dans les années 2016 et 2017 au total c'est 28 milliards qui sont retirés aux collectivités locales vous notez et je vous l'indiquais dans le texte que vous avez sous les yeux qu'il y a une réforme annoncée de la dotation globale de fonctionnement les objectifs de la réforme sont tout à fait respectables puisqu'il s'agit de réduire les écarts de DGF par habitant quand ils ne sont pas justifiés c'est de réduire le nombre de composants dans la DGF c'est de réduire le nombre de critères utilisés il y a 11 critères de ressources et 19 critères de charge il y a même un logarithme ainsi que je vous l'ai indiqué précédemment et enfin c'est d'inciter aux mutualisations nous verrons bien ce qui sortira et de ce rapport et de l'usage qui en sera fait par le gouvernement vous notez que dans le calcul de la dotation d'intercommunalité métropolitaine notre montant de dotation par habitant est garantie à son niveau de 2014 à hauteur de 67 euros par habitant sur le tableau que vous avez sous les yeux la dotation d'intercommunalité aurait dû s'élever à 30 millions 14 millions 700 000 euros nous sont prélevés c'est notre participation à la remise en ordre des finances de l'Etat donc cette dotation elle s'élève à 15 millions 300 millions ainsi que je vous l'ai indiqué précédemment dans une autre dans une autre intervention pour les années à venir ce prélèvement est appelé à augmenter donc c'est pas 14 millions que nous prévoyons pour l'année 2016 mais c'est de l'ordre de 20 millions la dotation de compensation s'élevant à 48 millions 500 000 euros la dotation globale décentralisation est maintenue à son niveau de 2014 1 million 100 000 euros concernant le fonds national de péréquation nous n'avons pas nous n'avons pas fait figurer à l'heure actuelle les éléments manquent permettant de faire un calcul précis et donc nous aurons nous espérons avoir une bonne surprise pour le budget supplémentaire puisque l'enveloppe nationale augmente de 2014 à 2015 pour passer de 570 millions à 780 millions toutefois sous le tableau qui suit si je ne m'abuse je fais figurer l'évolution de ce fonds avec la baisse des dotations pour montrer qu'il n'y a pas du tout de parallélisme entre la baisse des dotations et le fonds de péréquation concernant les autres recettes de fonctionnement le budget transport le produit des services concernant ce budget s'élève à 28 500 000 euros soit une augmentation de 4,5% le montant total des attributions de compensation s'élève à 57 millions ainsi que je l'ai indiqué au début de mon intervention concernant les dépenses d'investissement je vous indique la répartition vous avez sur l'action économique elle évolue à hauteur de 29% la culture la vie sociale la jeunesse le sport et le loisir à hauteur de 10% l'informatique et les bâtiments 2% l'assainissement 11% et les compétences transférées 15% quant au transport il représente 22% sur le tableau sur le texte vous avez la répartition si on ajoute et c'est projeté si vous avez budget principal plus le budget transport 148 millions sont consacrés à l'investissement si on ajoute les autres budgets annexes nous passons à 183 millions et si nous ajoutons les compétences transférées nous passons à 215 millions le financement de l'investissement dans les tableaux que je vais faire figurer très prochainement vous verrez que l'autofinancement constitué par l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement s'élève à 61 millions pour le budget principal et 87 millions pour le budget consolidé les recettes propres 2015 hors convention de gestion sont évaluées à 32 millions dont 14 millions 400 000 euros sont affectés au budget annexe transport l'emprunt compte tenu du niveau des investissements et des recettes attendues nous prévoyons de recourir à l'emprunt à hauteur de 60 millions pour le budget principal et 28 millions 900 000 pour le budget annexe transport ce recours à l'emprunt bien entendu à ce stade il s'agit de volumes estimatifs qui dépendront des montants qui seront effectivement mobilisés un tout petit point sur la dette le taux moyen de la dette pour notre dette actuelle est particulièrement bien positionné puisque nous sommes à 2 euros 2 pour cent virgule 76 avec une structure de dette équilibrée nous sommes à 57 pour cent en taux fixe et 43 pour cent en taux variable vous indiquez également que nous recourons à 11 groupes bancaires ce qui assure un élément de sécurisation vous dire que l'encours de dette à ce jour pour le budget principal il s'élève à 355 500 000 euros à 511 millions pour le budget annexe de transport et donc si vous ajoutez les deux à 972 millions pour l'ensemble des budgets ce qui détermine une annuité de remboursement de capital de 30 millions pour le budget principal et de 44 500 000 pour le budget annexe dernier chiffre ou presque c'est la capacité de désendettement pour le budget principal nous sommes à 5 ans 1,8 ce qui est un très beau niveau 19 ans pour le budget annexe transport si on cumule les deux nous sommes à 9 ans 1,9 soit en dessous de 10 ans ce qui est un taux satisfaisant au regard du niveau d'équipement de la collectivité sur le slide précédent vous avez les grands domaines d'action de la métropole vous voyez que les transports représentent 311 euros par habitant la culture vie sociale jeunesse sport et loisirs 247 euros les compétences transférées 207 euros la voirie les services urbains l'environnement 202 euros l'action économique 167 euros l'eau et l'assainissement nous sommes à 101 euros les dépenses d'administration générale sont à 67 euros ce qui nous fait passer au dernier tableau représentatif de l'action de la métropole sur ces tableaux vous avez on a essayé de distinguer à la fois les budgets en ce qui concerne les principales et le budget annexe donc si vous prenez je ne vais pas tous les commenter vous savez les lire aussi bien que moi pour le premier en 2014 le budget principal c'était 780 millions 514 milles en 2015 ce budget se divise en deux en budget principal et le budget annexe de transport 612 millions plus 231 millions ce qui permet de voir le passage de l'un à l'autre également en ce qui concerne les dépenses d'investissement vous voyez que le budget principal nous passons de 253 à 169 plus 239 il y a une diminution si on tient compte hors remboursement du capital nous sommes en budget principal nous étions à 182 millions nous passons à 137 plus 43 millions de 212 à 214 il n'y a plus de diminution de l'art de la statistique sur les tableaux qui me paraissent les plus significatifs et qui sont les plus visibles vous pouvez noter pour le budget principal la place des impôts ménages et les impôts entreprises la dotation globale de fonctionnement et les attributions de compensation en recettes en dépenses les dépenses de personnel les charges de gestion courante la subvention d'équilibre dont je vous ai parlé ce qui nous permet de dégager une épargne brut de 61 millions qui alimente le budget d'investissement vous ajoutez les emprunts qui nous permet de financer des équipements à hauteur de 70 millions concernant le budget annexe vous avez en recette l'impôt c'est le versement de transport à quoi s'ajoutent les autres produits de fonctionnement et surtout la subvention d'équilibre de l'agglomération qui permet de l'autre côté de dégager de financer les dépenses de personnel les charges de gestion courante et de dégager une épargne brute de 26 millions 600 000 euros qui permet d'alimenter le budget d'investissement auquel doit s'ajouter les 29 millions nécessaires d'emprunts pour financer les investissements à hauteur de 45 millions le tableau suivant vous permet de retracer les budgets annexe eau et assainissement ainsi que le budget principal alors le dernier c'est l'ensemble des budgets consolidés budget primitif et budget annexe transport mes chers collègues j'espère ne pas avoir été trop long ne pas vous avoir trop ennuyé merci merci juste un mot juste un mot moi il coupé dans mon élan le mot de la fin le mot de la fin simplement pour dire c'est un budget dans un contexte macroéconomique difficile avec une pression importante du fait de la baisse des dotations c'est le premier budget de Montpellier Méditerranée métropole qui s'articule sur une priorisation des investissements une maîtrise des dépenses en particulier celle de gestion courante et de masse salariale une optimisation des sources de financement en un mot en un mot c'est un bon budget lucide c'est un budget destiné à préparer l'avenir nous avons vous le savez tous à construire une métropole ensemble nous avons fait ce soir le premier pas le second pas le premier pas c'était la construction à laquelle nous avons tous collaboré en bon temps pour de la création de la métropole là j'ai bien fini merci merci beaucoup Max je vais maintenant ouvrir le débat qui souhaite s'exprimer alors monsieur madame monsieur l'un de longue monsieur martin monsieur allosé plus personne madame jamais monsieur rouillaud madame dardé alors monsieur je vous avais oublié monsieur revoll pardon monsieur rouillaud monsieur revoll madame dardé la parole est à monsieur ladlong monsieur le président chers collègues je ne sais pas après la présentation et le marathon extraordinaire que monsieur l'évita vient de faire après celui d'hier pour les monts poliérins donc la belle performance chers collègues j'avoue que deux marathons à la suite il faut le faire ah oui oui tout à fait surtout qu'il l'a fait sans lassitude apparente en tout cas bon sur moi j'ai l'impression un peu de me redire par rapport à hier vous m'en excuserez pour ceux qui qui sont donc les conseillers municipaux de Montpellier mais bon concernant on en est parlé lors du DOB concernant les les recettes et la revalorisation des bases ce paragraphe je l'ai déjà fait je ne le fais pas pour vous parce que vous le savez et vous m'avez dit que c'était l'état je vous ai simplement rappelé que ça vous aidait bien mais que tout ça ça se retrouvait sur la feuille d'imposition des montpelliers donc il faut qu'ils sachent que les montpellierains sachent que ça va leur coûter tout de même plus au niveau de la taxe d'habitation du foncier bâti ordures ménagères CFE etc. quand on voit d'ailleurs la part des impôts considérés par les entreprises on voit bien quand même le poids très trop important de cette part budgétaire alors ce que je voudrais dire par ailleurs là aussi c'est que même si nous avons eu ce débat lors du DOB l'organisation des dépenses fait apparaître quand même que les dépenses de personnel même si ça n'est que 15% dans la masse de la métropole je le sais je l'ai bien vu ces dépenses de personnel augmentent quand même de quasiment 4% 3,9% et ça c'est trop et on ne peut pas s'abriter derrière le GVT c'est trop tout court donc il faudra là aussi travailler là-dessus quand même l'autofinancement chute de 3,34% ce qui veut quand même dire qu'à périmètre de compétences constants le fonctionnement le fonctionnement devrait augmenter voilà ça c'est une conséquence directe l'augmentation globale des dépenses passe de 862 millions d'euros en 2014 à 929 millions d'euros un peu plus chaque fois mais bon dont l'essentiel provient quand même d'une augmentation et j'y reviens des dépenses de fonctionnement ce même budget de fonctionnement une fois consolidé le principal plus les transports il passe de 780 millions 500 000 euros à 844 millions à peu près 844 millions d'euros soit une augmentation de 60 millions d'euros des dépenses de fonctionnement alors que par ailleurs l'investissement diminue de 2 millions d'euros sur ce même budget consolidé principal des transports donc si vous voulez il y a quand même une augmentation des recettes le fonctionnement va loin et il ralentit l'investissement voilà en résumé ce que nous pouvons dire sur ce budget qui contrairement et je suis désolé M. Lévitat cher collègue contrairement à l'autosatisfaction que vous avez affiché à l'air moi je ne juge pas que c'est un si bon budget que ça même si je reconnais comme je l'ai déjà fait et comme notre groupe le fait bien sûr le respect de vos engagements ne veut pas augmenter les taux et nous devons aussi en prendre acte même si au final de par ces problèmes de fonctionnement ce budget n'est pas aussi bon que vous le prétendez voilà merci merci M. Landlong d'avoir reconnu que nous tenions nos engagements sur la non-augmentation des taux et sur le 0% d'augmentation des taux à la ville et à la métropole M. Martin je vous remercie je serai beaucoup plus bref que Max Levita puisque je vais être tout simplement fidèle à la déclaration que j'avais faite lors du débat d'orientation budgétaire et donc émettre les deux mêmes les deux mêmes regrets tout d'abord sur le fait qu'il ne figure rien sur le devenir de la ligne 5 et sur de tramway et le deuxième point je dirais un regret peut-être même encore plus fort sur la décision qui a été prise de diminuer la production de logements sociaux décision qui se traduit dans le budget alors je l'avais dit la dernière fois c'était dans un document de débat donc un document préparatoire en quelque sorte j'avais dit que c'était pas très grave pour moi mais là il est inscrit 3,5 millions d'euros de subventions au logement social sur les fonds propres de l'agglo il y a marqué tel qu'affiché dans le PLH non dans le PLH il est bien indiqué 4 millions d'euros c'est pas pour chicaner sur les chiffres mais c'est parce que bien évidemment cette diminution de subventions traduit le fait politique qu'il y a une diminution de la production de logements sociaux et ça bien entendu c'est quelque chose que je conteste totalement voilà les deux raisons pour lesquelles je m'assiendrai sur ce vote je vous remercie mais vous votez pas contre alors non non j'ai dit je m'assiens ça va alors monsieur Alloset monsieur le président chers collègues je prends parfois la parole avec un esprit critique ce soir je vais être positif alors d'abord je voudrais féliciter monsieur Levita et les services en métropole parce que changer de normes comptables mettre en place un nouveau budget annexe pour le transport c'était pas gagner d'avance et arriver à présenter un budget clair structuré et équilibré dans le contexte actuel ça a relevé quand même vraiment d'un gros effort et il y a un travail remarquable qui a été fait je tiens à le souligner en tant que technicien alors ce budget présente beaucoup de points positifs d'abord vous l'avez souligné la maîtrise des dépenses de gestion à caractère général c'est le plus important ce sont des postes difficiles à maîtriser même dans nos communes bon la norme est à 25% je crois on est à 27 donc on est vraiment dans les clous la masse salariale je suis étonné qu'on arrive à rester avec les nouvelles compétences à 15% je trouve que c'est très raisonnable c'est largement en deçà de ce que font les autres métropoles donc c'est un bon point ensuite les taux d'imposition qui restent inchangés et qui répondent donc aux promesses de monsieur Sorel que je note aujourd'hui avec satisfaction je vois également pour les techniciens une épargne brute de 108 millions d'euros qui permet largement de financer le capital de la dette alors pour ceux qui ne comprennent pas les termes barbares financiers l'épargne brute c'est le flux de trésorerie qui est généré par le fonctionnement de la métropole et il est fondamental que ce soit la métropole ou dans nos communes que ce flux de trésorerie puisse couvrir le remboursement du capital de la dette aux banquiers et c'est largement le cas dans le budget qui nous est présenté je voulais dire aussi que la dette même si elle paraît importante en valeur absolue puisqu'on est à 972 millions d'euros cette dette est quand même bien maîtrisée dans la mesure où sur le budget principal on a un remboursement qui est avec l'autofinancement de l'ordre de 6 ans je dis attention quand même parce que sur le transport on est plutôt à 20 ans mais bon vous avez rectifié le tir tout à l'heure en disant que cumulé si on consolide la dette on passe autour de 10 ans sachez chers collègues qu'à 12 ans c'est la norme à 15 ans ça commence à devenir dangereux donc quand on est à 10 ans on est dans une dette très acceptable et d'ailleurs cette dette par habitant est largement inférieure aux autres métropoles j'ai été aussi étonné en commission finance de voir que la gestion de la dette était très active puisqu'on a la moitié de nos emprunts en taux révisable la moitié en taux fixe ce qui nous permet d'avoir un taux moyen donc d'emprunt qui est largement inférieur à 3% de 76 si j'ai bonne si j'ai bonne mémoire je note aussi avec satisfaction qu'on a su ajuster les investissements c'est-à-dire baisser les investissements en reporter certains en fonction donc des baisses de dotation que vous avez citées tout à l'heure et je crois qu'il aurait été une grave erreur de basculer de l'emprunt à tout va alors qu'on n'a pas les financements en face je pense que c'est une juste décision bon cet investissement il reste quand même dynamique puisqu'on a quand même 146 millions prévus au budget consolidé ce n'est pas rien dans l'économie locale et je trouve que c'est un gros effort pour animer nos entreprises donc conclusion je dirais et je m'excuse par rapport aux collègues qui vont peut-être précéder ou qui vont me suivre je trouve que c'est un bon budget c'est un budget je dirais élaboré en bon père de famille monsieur Lévitin et la commune de Fabreg aimerait pouvoir présenter un budget aussi satisfaisant à ses habitants dans quelques jours voilà bon je dois dire aussi que au budget supplémentaire on votera 11 millions d'excédents et que ça améliorera encore les comptes que vous avez présenté aujourd'hui voilà dans une situation qui est bonne dans le contexte actuel je terminerai quand même par une réserve importante monsieur le président et chers collègues le BP intègre 57 millions de transferts de charges ces transferts de charges sont certes provisoires mais pour nous ils intègrent aussi ce qu'on appelle le service incendie et pour souligner ce qu'a dit monsieur Ségura je voudrais qu'il soit pris dans les semaines qui arrivent puisque vous nous avez promis qu'on travaillerait sur ce dossier une décision forte une décision équitable pour le service incendie il faut savoir par exemple qu'une commune comme Villeneuve et le Magollon ou comme Fabreg payent 31 euros par habitant pour le service incendie certaines communes de la métropole ne payent rien c'est un paye zéro puisque la métropole paye 15 millions au service incendie au niveau du département donc je souhaiterais que vous l'avez promis qu'il y ait une réflexion sur ce thème là et qu'on puisse travailler ensemble voilà je vous remercie de m'avoir écouté sur ce point particulier à la demande de nombreux maires de cette assemblée nous avons convenu de rééquilibrer donc on vous donnera les conditions de ce rééquilibrage dans les semaines à venir voilà je prends note merci merci beaucoup monsieur Alouzet madame jamais monsieur le président mes chers collègues coeur qui soupire moi je suis ravie parce que je pense que je vais avoir une vision totalement effectivement différente et ça va peut-être en tout cas vous agacer mais vous changer les idées le problème c'est que effectivement comme le disait l'un de mes collègues tout à l'heure on a vraiment l'impression de tenir le même discours puisque entre hier et aujourd'hui on est sur les mêmes problématiques à savoir par exemple le maintien de taux d'imposition que nous nous continuons de juger prohibitif puisque quand vous dites 0% nous continuons de vous dire qu'à partir du moment où l'assiette a augmenté de 0,9% il y aura bien une augmentation des impôts dans la poche des contribuables mais vous confondez les taux et les bases oui ben non je ne confonds pas si non non c'est vous qui faites comme si vous dites que ça augmente c'est l'augmentation des bases c'est l'état c'est pas nous 0% c'est nous à partir du moment où la base augmente vous savez très bien que les françaises et les français paieront davantage voilà c'est je vous ai dit hier c'est assez pervers la base c'est l'état c'est pas nous madame je vous répète ce que je vous ai dit hier soir les jours se suivent et se ressemblent oui c'est ce que je suis en train de vous dire à savoir d'ailleurs aussi c'est le même oxymore je veux dire quand on dit on inverse la tendance du chômage ça veut pas dire que le chômage baisse ça veut dire qu'il arrête d'augmenter c'est aussi pervers et pernicieux que ça bon ceci étant dit nous relevons aussi une baisse et une insuffisance des investissements et aussi comme à la mairie une hausse du personnel et des charges de personnel enfin des charges du personnel je relève aussi une mutualisation vous aviez dit qui devait générer des économies qui ne sont pas au rendez-vous et moi j'ai pas la même lecture que les interlocuteurs qui m'ont précédé et notamment sur l'épargne brut que je trouve très 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 basse et j'en veux pour preuve je veux dire après quand on parle de l'insuffisance des investissements etc je note juste un chiffre on peut pas tout prendre notamment pour le développement économique où on est à 42,3 millions d'euros 29 millions en investissement et 12 millions en fonctionnement 42 millions sur un budget de pratiquement 1 milliard ça fait un pourcentage de 4% voilà on consacre 4% du budget au développement économique qui me semble quand même un secteur essentiel alors ce budget que vous nous soumettez dans un contexte effectivement de politique générale tendue et qui contraint effectivement gravement la libre administration des collectivités locales de Montpellier bien sûr et des 31 communes d'ailleurs je regrette encore une fois je fais une digression mais qu'on n'ait toujours pas le nom des communes sur le nom des représentants enfin en face des représentants des maires qui ne sont plus maires donc qui ne sont plus que des conseillers de métropole et je vous rappelle encore une fois qui ont été intégrés sans l'avis de la population et de la métropole je tiens à dire quand même et comme je l'ai dit hier et parce que monsieur Levita s'en est fait l'écho que tout ça tient effectivement à la politique de l'Union Européenne qui est une politique d'austérité on nous demande d'économiser 11 milliards on nous demande de faire des efforts et les collectivités doivent en faire comme l'hôpital comme le service social comme la sécurité sociale comme le remboursement des médicaments comme etc etc il y a aussi une crise qui est largement qui nous impacte largement et qui est aussi le fruit de cette austérité avec je vous le disais encore hier un effet direct sur le niveau des investissements dont je parlais tout à l'heure dont la baisse est déjà palpable donc et qui est particulièrement dommageable pour l'économie locale je rappelais hier encore une fois que les collectivités locales réalisent 70% des investissements publics en France alors cette carence impacte évidemment notre tissu économique social dans un département qui vous le considérez est particulièrement touché puisque nous sommes sinon ou les premiers ou les derniers de la classe je pense que les personnes qui sont au chômage actuellement pourront savoir et apprécier en tout cas le fruit de cette politique et finalement les orientations que vous donnez sur ce budget ceci étant c'est d'autant plus d'ailleurs insupportable qu'aujourd'hui monsieur Valls continue de s'incruster dans le pouvoir voilà et qu'il persiste et qu'il cite que non seulement le gouvernement est inchangé mais qu'il a bien dit qu'il ne varierait pas d'un iota la politique qui est en train de nous plonger dans le marasme depuis plusieurs années chômage immigration insécurité austérité etc et le problème c'est que même si vous dites que c'est pas votre faute même si c'est votre ami monsieur Valls c'est que nous ne sentons pas de rupture Madame Jabbé vous pouvez pas me reprocher mes amitiés personnelles on est habillés avec qui on veut ou alors monsieur le maire président là il se trouve que c'est le premier ministre monsieur le maire président je n'ai jamais fait d'attaque personnelle je ne l'ai pas fait hier je n'ai même pas répondu d'ailleurs à ceux qui s'étaient rabaissés à ça là dessus et j'ai rappelé que quand je parle ici je parle de politique et je continue donc je vous explique que nous ne sentons pas de rupture dans votre politique ni dans votre discours par rapport à cette situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos concitoyens qui sont de jour en jour de plus en plus en difficulté ceci étant pardon Sabria la métropolisation forcée face à cela était censée nous apporter une vie meilleure et je vous l'ai dit hier et nous le constatons encore aujourd'hui on est bien loin de la réalité alors au delà je vous ai dit de cette dilution des responsabilités de la proximité qui disparaît en tout état de cause moi je note une chose c'est que la métropole qui devait générer 47 millions d'attributions de compensation versées par la ville compte tenu des transferts de compétences ainsi que vous nous l'aviez vendu ne sont pas au rendez-vous et cette logique n'apparaît pas non plus clairement dans les documents que vous nous avez proposés moi je vois une chose tout à l'heure pour répondre à un de nos interlocuteurs charge de personnel 15% charge à caractère général 27% ça fait quand même 42% de charge qui ne bouge pas ça c'est en fonctionnement je pense aussi quand vous dites donc qu'il n'y a pas d'augmentation et qu'il y a une augmentation de l'assiette qu'il y a un double mensonge dans la mesure où le contribuable va payer davantage mais qu'on devrait au moins avoir une baisse de la fiscalité par rapport à ces dotations elles ne sont pas au rendez-vous non plus il y a une chose aussi que je voulais vous demander poser une question puisque hier nous avons parlé de la participation au redressement des finances publiques en milliards d'euros de la part des collectivités territoriales et hier vous nous avez dit qu'on nous demanderait de faire 4,9 milliards d'économies en 2015 et là aujourd'hui je ne sais pas il y a eu une inflation on est à 5,2 milliards donc je souhaiterais savoir s'il s'agit de 4,9 milliards ou de 5,2 milliards enfin et toujours on arrive aux dépenses l'encours de la dette il est quand même pour l'ensemble des budgets de 972 millions d'euros c'est à dire pratiquement 1 milliard 1 milliard de dettes et moi je ne trouve pas d'ailleurs c'est un petit peu dans la même proportion par rapport au PIB et au taux et aux 2 milliards de dettes que nous avons pratiquement aujourd'hui dépassé au niveau national ce qui contrairement à ce que me dit monsieur Levita ne nous laisse pas optimiste parce que je pense que la croissance vous le savez parfaitement ne sera pas au rendez-vous que 19,2 années pour le budget annexe transport c'est quand même en dehors des clous c'est quand même énorme et que ça ne correspond pas à une vision ou en tout cas une gestion saine ensuite une petite question personnelle à monsieur Levita concernant les ATR vous savez les ratios d'administration territoriales de la République moi j'ai l'impression qu'il en manque un c'est le 11 qui est le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal qui est toujours intéressant puisque justement vous aviez calculé que sur Montpellier comment dire le contribuable montpellierain en avait encore sous le pied il pouvait encore cracher de l'impôt et là je ne l'ai vu nulle part je vous rappelle quand même que ce coefficient de mobilisation correspond à un rapport entre les produits des contributions directes et le potentiel fiscal qui est mentionné à l'article L233 23 34.5 du code des collectivités territoriales et qu'on ne saurait déroger à ce genre à ce ratio deuxième question elle concerne également si vous pouvez me répondre comment dire les taux moi je note quand même que sur la VAE il y a une augmentation de 2 millions 2 sur les taxes commerciales 300 000 euros sur la taxe d'enlèvement des ordiens ménagères les contribuables vont payer 1 million 1,5 de plus moi je trouve que c'est un très mauvais signe qui est donné surtout je vous dis au regard de la situation actuelle enfin pour l'attribution de compensation de 57 784 591 euros je ne vois pas tout à fait comment vous calculez ça par rapport à ce que vous aviez annoncé dans la mesure où vous l'avez dit très habilement mais très rapidement les dotations d'intercommunalité et de compensation des groupements de communes elles sont amputées de 11 millions grosso modo donc ça me semble quand même un petit peu particulier j'aurais voulu avoir des éclaircissements là-dessus ceci étant puisque je vais comment dire conclure vous allez me trouver trop long comme d'habitude mais je pense que d'avoir une vision différente c'est quand même toujours plus intéressant je pense que cette pseudo-stabilisation donc des taux d'imposition ne relève pas d'une excellente politique en tout cas de communication je vous l'ai dit mais pas réellement par rapport à ce qu'en attend de nos concitoyens je pense que ça cache les difficultés que vont rencontrer prochainement nos compatriotes j'ajoute à ceci d'ailleurs je vous l'ai dit hier je vous mets en garde alors je ne sais pas si c'est pour compenser cela mais monsieur Valls a encore dans son chapeau une loi sur les logements sociaux qui va lui permettre ben oui mais c'est important quand même de savoir ce qu'on nous réserve avec une captation de l'état qui va s'organiser sur les terrains notamment privés il faut quand même avertir que les gens vont payer de 5 euros à 10 euros le mètre carré c'est-à-dire quand vous aurez un petit terrain et que vous souhaitez le transmettre à vos enfants ou vivre dessus vous serez la année prochaine sur un terrain de 2000 mètres carrés obligés de payer 10 000 à 20 000 euros de taxes l'année prochaine voilà ce que nous réserve en tout cas le gouvernement ce qui fait qu'au regard de ce budget qui n'est pas à la hauteur de nos espérances nous nous engageons sur des baisses d'impôts qui dit baisses d'impôts je vous dis dit aussi économie nous n'avons pas vous ne développez pas les recettes de façon cohérente et en tout cas saine dans la mesure où augmenter les recettes c'est augmenter l'impôt alors que nous devrions augmenter les économies donc moins d'impôts plus de justice plus de démocratie nous ne votons pas bien évidemment ce budget primitif qui va à l'encontre de nos engagements par rapport à nos électeurs merci madame Jamais vous n'avez dieu que pour Manuel Valls madame Jamais il est un peu au gouvernement voyez-vous il dirige un peu la France il s'assoit dessus d'ailleurs et même sur le vote de nos concitoyens vous avez raison c'est un très bel homme je n'ai pas dit ça je n'en fais pas une affaire personnelle je donne la parole à monsieur à monsieur Rouillaud merci monsieur le président je ne ferai pas durer le suspense je voterai le budget qui nous est présenté ceci étant je pense que un peu en bémol par rapport à l'intervention qu'a fait notre collègue de Fabreg je pense qu'il faut avoir conscience du fait que la situation est difficile c'est un budget qui se tend mais qui reste sous contrôle si on agrège le budget principal et le budget transport il faut le faire pour rester à périmètre constant et si on compare budget primitif et budget primitif puisque malheureusement on n'a pas de chiffre comme ça serait souhaitable de compte administratif provisoire pour avoir un deuxième point de comparaison la capacité d'autofinancement augmente de 10 millions d'euros elle passe de 77 à 87 mais cette amélioration est en partie comptable puisqu'elle tient compte des attributions de compensation des communes et il y a là-dedans 70% des investissements voirie qui étaient réalisés par les communes donc la métropole a un petit peu plus d'argent mais devra investir beaucoup plus dans les transparents que vous nous avez présentés tout à l'heure il y a si j'ai bien lu le transparent qui nous a été présenté il y a 32 millions d'investissements liés au changement de compétences et au passage métropole qui a été opéré ainsi si la capacité de désendettement s'améliore cette capacité de désendettement qui s'améliore de 10 années virgule 9 à 9 années virgule 9 cette amélioration doit être quand même relativisée puisqu'il y a un mieux en recettes mais il y aura des dépenses d'investissement supplémentaires à faire et mon dernier point sera sur la question de la ligne 5 sur laquelle on sait tous qu'il y a une très forte attente de nos concitoyens je pense que sur le budget transport il ne devrait pas être très difficile d'intégrer les études sur le trajet alternatif pour éviter la traversée du parc de Montcalm conformément à vos engagements et deuxièmement les études pour voir si sur certains tronçons dans un premier temps on ne peut pas faire d'abord des bus en site propre de façon à ce que quand les autorités départementales et régionales seront en place on puisse boucler ou ne pas boucler la question du financement voilà je partage votre point de vue totalement sur la ligne 5 c'est ce que nous avons cessé de dire pendant la campagne et qui a été validé très largement par les Montpellierains monsieur Revol monsieur le président chers collègues je pense qu'il faudrait qu'on s'organise de manière à ce que le débat d'orientation budgétaire ne soit pas répété une deuxième fois lorsqu'on fait le budget il faudrait que tout le monde soit présent aussi au moment du débat d'orientation budgétaire ce qui nous éviterait de répéter deux fois la même chose donc il s'agit de discuter du budget lors du débat précédent nous avions je crois tous pris conscience du fait que la construction d'un budget pour cette collectivité comme pour chacune de nos communes était contraint par le cadre qui nous était fixé par exemple par les dotations globales de fonctionnement qui viennent de l'Etat par la fiscalité qui dépend de l'Etat par la base de fiscalité qui dépend de l'Etat et que donc dans ces conditions on est contraint quand on se met à élaborer le budget à un moment donné et on fait des choix à l'intérieur d'une enveloppe qui nous est contrainte dès lors qu'on prend la décision de ne pas augmenter les taux d'imposition qui sont de notre responsabilité donc il faut naturellement je dis cela d'autant plus fermement si vous voulez qu'actuellement on est plusieurs ici à boucler notre budget on cherche à le boucler le plus précisément possible au niveau des communes pour ne pas avoir à faire de nombreuses délibérations modificatives en fin d'année et pour être au plus précis et dans la plus grande transparence avec nos concitoyens or à l'heure où je vous parle plusieurs de nos communes si ce n'est la totalité n'ont pas reçu la dotation globale de fonctionnement et tout ça doit être fini pour avril donc tout ça montre quand même que quelque part le fonctionnement de l'Etat méprise la manière dont nos collectivités doivent travailler et ça c'est un point extrêmement important alors bon on en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire donc je ne reviendrai pas sur cette question je ne reviendrai pas non plus sur la proposition que j'ai faite que nous puissions renégocier les attributions de compensation parce qu'elles sont pour le moment provisoires on travaille actuellement les services travaillent sur ce sujet on aura l'occasion disons d'en rediscuter je ne reviens pas non plus sur y compris la ligne 5 où les choses se sont éclaircies elle n'est pas du tout annulée comme l'ont dit certains elle est reportée et il s'agit aujourd'hui de planifier son application à condition bien sûr qu'on ne soit pas les seuls à la financer parce que ça serait impossible donc tout ça ce sont des éléments qu'on a accumulés dans la réflexion mais moi je voudrais ce soir intervenir sur un seul point qui me paraît important je voudrais attirer l'attention de tous les conseillers communautaires ici présents sur l'importance du budget de la culture sur l'importance après on parlera des subventions donc je ne dirai rien dessus parce que tout ça est lié au budget de la culture et j'ai proposé on a retenu au bureau de faire une étude sur l'économie de la culture c'est à dire le nombre d'emplois qui sur la ville de Montpellier et sur la métropole de Montpellier sont directement liés à l'activité culturelle or aujourd'hui dans ce pays depuis quelques mois commence à se développer un phénomène qui m'inquiète beaucoup c'est à dire la fermeture d'institutions culturelles pure et simple de proximité parce qu'on commence par celles qui sont de proximité et puis ensuite ça sera les plus grandes qui viennent car il y a une diminution finalement du financement culturel aujourd'hui dans ce pays donc il faut faire attention au niveau de notre collectivité à ce que nous maintenions notre effort budgétaire au niveau de toute l'action culturelle en prenant dedans un critère important aussi c'est le nombre d'emplois générés parce que selon l'activité culturelle en question les emplois générés ne sont pas les mêmes depuis le 1er janvier jusqu'au 1er mars c'est à dire sur deux mois il y a 12% des théâtres en France qui ont fermé c'est une proportion qui est dix fois plus importante que celle des deux mois qui précédent de 2014 nous sommes devant un plan social culturel qui est en train de se préparer c'est d'ailleurs pas du tout un plan social car les gens en question n'étant pas protégés il n'y a pas de plan social il faudra donc qu'on fasse ce bilan précis au niveau du territoire qui nous concerne pour que nous puissions avoir un effort disons concerté de notre part pour assurer le maintien de cette activité culturelle parce qu'elle est une des richesses de Montpellier une des richesses de notre métropole et ça fait son dynamisme donc j'attire tous votre attention sur ce point et puis ici il faut finir par une citation en 1941 les députés conservateurs proposaient à Churchill en pleine guerre de faire des économies sur la culture pour pouvoir financer la guerre et la réponse de Churchill fut flamboyante c'est mais alors pourquoi on se bat donc la culture c'est très important et bon voilà j'ai pris la place de Bernard merci monsieur Revol et anticipant votre question qui est une question importante je vais vous indiquer sur les ratios qui me sont proposés quelle est la place de la Montpellier Méditerranée Métropole dans le financement des institutions culturelles et le budget culturel pour ceux qui sont comparés je vais vous dire pour le premier tableau Lille Toulouse Bordeaux Nantes Strasbourg Rouen Rennes et Brest pour le fonctionnement nous sommes premiers pour ceux qui sont comparés Rouen Toulouse Lille Bordeaux Nantes Strasbourg Rennes Montpellier et Brest nous sommes secondes pour le budget total sur toutes les métropoles que je viens de citer nous sommes premiers sur l'investissement et le fonctionnement ces tableaux seront à votre disposition je donne la parole à madame Dardé première vice-présidente de la métropole merci monsieur le président mes chers collègues de même que monsieur Revol souhaitait appeler votre attention sur l'importance de la culture moi je voudrais l'appeler sur l'importance de la politique de la ville qui peut-être que ça vous a échappé mais qui est désormais d'une compétence qui appartient à notre métropole et je pense qu'il est important que nous puissions ensemble porter ces objectifs cette année nous sommes dans une année de transition sur la politique de la ville puisque nous construisons le nouveau contrat ville qui doit être un contrat ambitieux et qui doit permettre à nos concitoyens de mieux vivre ensemble sur cette métropole ce nouveau contrat ville dont on aura l'occasion de reparler d'ici la fin du premier semestre il doit être construit pour le mois de juin et désormais ce contrat ville doit permettre une approche globale c'est à dire que non seulement nous devons rénover l'habitat de nos concitoyens qui sont dans des quartiers dits prioritaires mais nous devons aussi travailler avec eux sur tout ce qui est cohésion sociale insertion et accompagnement vers l'emploi donc c'est donc une approche globale et donc une ambition commune que nous devons porter ensemble et j'espère que lors des prochains débats nous pourrons approfondir ce sujet les premiers travaux que nous avons menés montrent que nous avons aujourd'hui 12 quartiers de Montpellier qui sont concernés par cette approche de quartier prioritaire qui comme vous le savez est basée sur un niveau de revenu inférieur au seuil de pauvreté 12 quartiers de Montpellier qui correspondent environ à 50 000 personnes qui sont concernées par ces difficultés importantes donc c'est une ambition j'en dirais pas plus aujourd'hui parce que nous sommes dans une année de transition nous allons reconduire cette année les crédits d'accompagnement aux associations qui interviennent sur ces quartiers mais nous devons construire ensemble une politique de la ville ambitieuse qui soit portée par l'ensemble de la métropole et l'ensemble des communes de la métropole et j'espère bien que nous serons ensemble ambitieux et solidaires pour pouvoir permettre à ces concitoyens qui vivent avec nous à côté de nous de pouvoir mieux vivre demain et c'est un objectif je crois que nous devons porter ensemble dans cette métropole que nous sommes en train de construire voilà ce que je voulais dire monsieur le président merci madame Dardé je vais passer la parole à Max Lévita pour répondre à un certain nombre d'interrogations qui ont été proposées par nos collègues élus écoutez j'ai peu de points j'avoue que je n'ai pas bien compris l'intervention de madame Jamais ce qui est un exploit parce que je n'en ai pas très bien compris la cohérence alors madame Jamais souligne l'insuffisance des investissements je trouve que c'est absolument insensé de dire ça un effort particulier a été fait en 2015 on a fait le maximum pour obtenir le niveau le plus important c'est impossible à peu près de faire plus que ce qui a été fait quant au domaine de la dette la dette elle est importante mais il y a peu de métropoles qui ont quatre lignes de tramway il a bien fallu les financer elles sont financées et donc ça marche sur la dette aujourd'hui sur la remarque de madame Jamais concernant le redressement des finances publiques il se trouve que le chiffre de 11 milliards 11 n'est pas divisible par 3 donc ça pose à partir de ce moment là ça pose des problèmes si on veut s'en tenir qu'à une seule décimale sur le compte là qui est sur le tableau que vous avez celui qui a fait le tableau il a compté 3,7 la première année si je ne me trompe pas 3,6 la deuxième année et puis le reste 3,8 la troisième année parce que 5,2 c'est 3,7 plus 1,5 je sur il se trouve que sur les augmentations qui ont été notées par madame Jamais il se trouve que nous sommes dans une métropole qui connaît une augmentation démographique et donc comme il y a une augmentation démographique il y a une augmentation des bases par elle-même une augmentation physique il y a une augmentation du nombre de gens qui fréquentent nos différents établissements sur le reste mon cher collègue monsieur Alloset je vous remercie de vos félicitations j'en suis ravi sur la ligne 5 le président s'est exprimé sur ce point cette ligne 5 elle n'est pas abandonnée simplement simplement vous avez eu droit la dernière séance sur un expert étranger à notre à notre assemblée est venu vous faire un rapport sur l'audit et sur les prévisions que nous avions à affronter pour les années à venir cette audite il reste entier je ne vois pas de dans les années à venir de possibilité de de changement important de la politique de la politique de l'état mon collègue revole à souligner l'importance de la culture on est tout à fait d'accord avec lui sur ce point il est essentiel de savoir pourquoi effectivement nous nous battons et c'est en partie pour ça que nous nous battons je crois que j'ai répondu à toutes les remarques qui avaient été faites sur les bases de la fiscalité il se trouve que pour une fois dans l'histoire de ce pays depuis 1945 l'augmentation permise par l'état est supérieure à l'inflation c'est la première fois que ça arrive écoutez nous en profitons sur un total de 130 millions de faire cadeau de 0,9 de diminuer les impôts de 0,9% c'est beaucoup trop ça représente presque 1 million 200 000 euros ça n'est pas possible dans le budget qui vous est présenté c'est peut-être dommage mais malheureusement en économie 1 plus 1 est égal à 2 et pas à 2,2 ce qui est effectivement dommage merci monsieur Lévita à mon tour de dire un mot rapide pour remercier d'abord Max Lévita pour le remarquable travail qu'il vous a proposé ensuite pour remercier Christian Fina directeur général de la métropole et de la ville de Montpellier remercier tous les services qui ont largement travaillé sur ce dossier je voudrais remercier les vice-présidents qui ont consenti un certain nombre de de réajustements sur leurs enveloppes afin de rester avec un taux d'imposition qui n'augmente pas je voudrais ensuite vous donner un certain nombre de situations dans les villes et les métropoles de l'Hexagone celles qui n'ont pas modifié leur fiscalité Dunkerque Alençon monsieur le Kandoussi ça ne vous rappelle rien Alençon c'est dans l'ordre Lille Nancy Cherbourg Montpellier Nantes Grenoble Rouen Bordeaux Le Creusot voilà celles qui ont augmenté Arras Le Mans Dijon Brest Strasbourg Lyon Ville et Métropole Rennes Toulouse voilà donc nous sommes nous avons conçu un budget honnête réaliste pragmatique qui tient compte de la situation et qui répond aux engagements que nous avons tenus par la d'augmentation du taux d'imposition ensuite je voudrais répondre à madame Jamais sur les mutualisations parce qu'elle a posé quand même un problème enfin un sujet qui est sur lequel nous ne pouvons rester quoi les mutualisations nous allons les poursuivre le poste de directeur général des services ville et métropole est déjà mutualisé celui de directeur de cabinet en l'occurrence monsieur Fabrice Manuel prendra ses fonctions début mai est également mutualisé ville et métropole le service de la communication sera mutualisé le service de la culture et le service du protocole seront également mutualisés et nous avons hier passé au conseil municipal la mutualisation de madame Dandard chef de cabinet à la ville et à la métropole nous procédons doucement mais nous avançons voilà je vais donc mettre en voie le premier budget de la métropole Montpellier Méditerranée métropole qui est contre deux contre qui s'abstient quatre abstentions mais j'ai pas bien compté combien d'abstentions monsieur Ladlon vous abstenez alors trois abstentions il n'y a pas quatre ah oui c'est vrai c'est pas clair ce vote là-bas ah non c'est pas le même qu'à la ville vous oui mais pas tout à fait je remarque qu'une partie du groupe socialiste s'abstient ça peut être utile dans les jours à venir pour les explications de texte donc qui est contre donc deux contre un deux trois quatre abstentions le budget est adopté affaire numéro 7 finance et affectation des subventions au budget primitif monsieur Levita je souhaiterais cependant apporter un certain nombre de modifications à l'affaire 7 concernant le Montpellier rugby club féminin en fonctionnement 10 000 euros c'est une subvention mission bande dessinée en langue d'accrochion une subvention de 5 000 euros sur la maison de l'architecture c'est pas 4 000 euros qu'il faut lire c'est 2 000 parce qu'il y a 2 000 à la ville pour Burviel les Montpellier la subvention de catastrophes naturelles il faut lire 3 490 euros concernant l'association de promotion des flux touristiques et économiques je vous propose de retirer cette affaire qui aujourd'hui est en cours de traitement par la cour des comptes jusqu'à une prochaine séance je vous dis pas qu'on l'annulera moi je veux des explications jusqu'à la prochaine séance voilà si j'ai pas d'explication qui dit clairement que cette ce fonctionnement là est incompatible avec les lois du pays et bien nous la retirerons définitivement si ce n'est pas le cas nous la ferons passer à une autre séance du conseil de métropole puisque les chambres en régional de Franche-Comté et de Bourgogne ont participé au rapport national de la cour des comptes sur ces subventions là est-ce que vous avez des questions madame Javé monsieur Martin oui simplement parce que vous ne m'avez pas redonné la parole et vous ne m'avez pas vous n'avez pas répondu à toutes mes questions alors j'ai peut-être été trop vite je réitère comment se fait-il que la ligne 11 du ratio ATR administration territoriale de la république c'est-à-dire le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal qui est obligatoire dans un budget primitif ne soit pas inscrite et quel est son et quel est son montant mais madame Javé conformément conformément au décret et à l'article R 23 13 mais il faudrait un dédard pour répondre à cette question non 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 il suffit d'être un bon économiste je fais confiance à monsieur Lévita je suis un petit chirurgien dentiste de Faubourg vous ne pouvez pas présenter un budget sans les 11 ATR c'est une règle de base même moi je la connais même monsieur Lallong doit la connaître aussi je suis un petit arracheur de dents de Faubourg je ne suis pas énarque je m'adresse à monsieur Lévita je n'ai pas fait la grande école de l'administration c'est obligatoire je vais en voir l'affaire 7 contre abstention il y a malaise ah vous aviez demandé monsieur ah pardon monsieur Martin je suis désolé il n'y a pas de mal entre temps la discussion s'était animée effectivement non juste pour dire pour dire ouf en quelque sorte parce que je m'étais exprimé l'année dernière lors des précédents votes sur les subventions aux compagnies low cost en disant que je vous faisais une fois de plus parce que ça fait des années que je le fais mon argumentaire habituel et puis que je vous dispenserai à l'avenir de mon argumentaire parce que je voyais bien que je donnais des coups d'épée dans l'eau et il se trouve et il se trouve que effectivement j'ai été contacté il y a une semaine ou dix jours je ne sais plus là par l'association anticorps qui est en train d'étudier cette question là de très très près je sais qu'ils vous ont écrit pour vous demander le report de ce vote sur cette subvention là en attendant d'y voir plus clair sur la situation effectivement à la fois de l'association du côté je dirais réglementaire de ces subventions parce qu'il est vrai que ça représente quand même des sommes phénoménales rien qu'entre 2010 et 2013 sur 4 ans c'est 7 millions et demi d'euros d'argent public qui est versé à cette association et immédiatement reversé à ces compagnies donc plus des trois quarts simplement pour Ryanair c'est à dire à une société de service marketing filiale de Ryanair qui est située dans l'île de Man c'est à dire en paradis fiscal donc j'arrête là l'argumentation pour montrer qu'effectivement il y a un flou donc je dis ouf parce que finalement quand j'étais moi le seul avec les élus communistes d'ailleurs aussi lors du dernier mandat mais sur ce mandat le seul à voter contre cette subvention en expliquant qu'il se passait des choses pas claires là derrière finalement j'étais pas très entendu j'ai eu le renfort visiblement et on a eu un échange fructueux avec l'association anticorps qui est présente au balcon d'ailleurs et je les salue au passage donc enfin il y a un report là-dessus je pense que la chambre des comptes éclairera le débat qui nous permettra de prendre les bonnes décisions à l'avenir je vous remercie monsieur Martin vous avez raison quand c'est flou comme dit Martine Aubry c'est qu'il y a un loup oui moi je ne vais pas paraphraser Martine Aubry mais effectivement j'ai peur qu'il y a un loup aux dents très très longues sur cette affaire là le problème c'est que j'ai été induit à l'erreur excusez-moi pendant des années monsieur Martin je pense qu'il n'y a pas qu'un loup je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être des loups avec les dents un peu longues sur cette affaire là mais encore une fois moi les informations que j'ai pu avoir au fur et à mesure du temps étaient un peu limitées parce que dès que j'arrivais quelque part je vais mieux vous dire que les portes se fermaient l'association anticorps a visiblement des moyens dont je n'arrivais pas à disposer donc enfin cette question là avance de mon point de vue dans le bon sens tant mieux j'espère que la conclusion ira vraiment dans le bon sens monsieur Martin vous comprenez j'ai été longtemps dans le doute mais vous auriez dû m'écouter à l'époque vous auriez enlevé les doutes c'est à cause de ça le doute vous ne m'écoutez pas assez je retiens cette leçon là vous ne m'écoutez pas assez il venait de là parce que je vais vous expliquer pourquoi vous aviez des doutes sur ce que je disais ben oui monsieur Martin parce que les communistes du conseil général oui auxquels vous appartenez au groupe j'y appartenais à l'époque mais je n'y appartiens plus non mais c'est comme ça j'y peux rien c'est un fait le groupe communiste du conseil général oui oui avec monsieur Liberty en tête tout à fait couleur politique qui est la vôtre oui ont toujours voté les low cost au conseil général non mais je sais je vais discuter vous comprenez le doute que j'avais mais je ne dis pas dont madame Canticor a éclairé mon esprit monsieur le président monsieur le président j'ai pris la bonne décision je ne dis pas que vous auriez dû écouter le groupe communiste vous j'étais dans le doute parce que au conseil général vous votiez pour et à la métropole vous votiez contre je ne dis pas que vous auriez dû écouter le groupe communiste je dis que vous auriez dû à ce petit artisan de banlieue et je retiens la leçon que plus souvent vous devriez m'écouter nous sommes d'accord là-dessus je vous remercie alors je vais vous dire qui ne prend pas part au vote il y en a toute une liste par chapitre donc est-ce que vous et bien je vais le dire je suis obligé c'est la loi ah c'est la loi chapitre 930 ne prennent pas part au vote madame Touzard monsieur Meunier monsieur Bonal madame Bono monsieur Cousquer monsieur Revol madame Pérez madame Miralès madame Lyonré monsieur Revol madame Jadiel monsieur Pelé monsieur Balazor monsieur Messonnier monsieur Bresse madame Galabrun monsieur Moignet monsieur Savy monsieur Castre monsieur Raymond chapitre 933 ne prennent pas part au vote monsieur Travier monsieur Cousquer monsieur Cour monsieur Baral madame Lévy madame Marsala mademoiselle Botkin madame Bono monsieur Savy madame Galabrun monsieur Kézer madame Miralès et madame Dardé chapitre 935 ne prennent pas part au vote madame Jeannin madame Touzard monsieur Meunier madame Jadiel monsieur Ségura monsieur Sorel madame Dardé madame Lévy monsieur Cote monsieur Revol madame Viag monsieur Krizanski madame Molaga ne prennent pas part au vote pour le chapitre 936 madame Marion monsieur Sorel monsieur Dommer monsieur Pinceau monsieur Lévita monsieur Kousquer madame Touzard monsieur Meunier monsieur Pasteur madame Guiraud madame Miralès madame Dardé monsieur Rico madame Marion 937 ne prennent pas part au vote monsieur Travier monsieur Cas madame Miralès monsieur Cote madame Lévy monsieur Savy chapitre 938 ne prennent pas part au vote madame Jadiel monsieur Jahoul monsieur Lecandoussi monsieur Messonnier madame Jadin monsieur Bonal madame Donada monsieur Audrey monsieur Moignier monsieur Lucer monsieur Grand monsieur Ségura chapitre 903 madame Marsala madame Touzard madame Galabrun monsieur Brest monsieur Travier monsieur Baral monsieur Kézerg et madame Mar ne prennent pas part au vote chapitre 906 madame Marion monsieur Lévita monsieur Meunier monsieur Devintre ne prennent pas part au vote et enfin chapitre 907 budget annexe non pas chapitre 907 budget annexe transport ne prennent pas part au vote madame Miralès et madame Dardé je me revois l'affaire 7 qui est contre qui s'abstient vous êtes contre ou vous abstenez deux abstentions à l'unanimité de l'affaire 7 merci à tous affaire 8 finance organisme extérieur association des communautés urbaines de France qui veut des explications auprès de monsieur Lévita je vous informe que cette association va fusionner avec l'association des grandes villes de France dont nous sommes déjà morts enfin des grandes villes de France donc au 1er janvier 2016 il n'y en aura plus qu'une donc ça serait bien qu'on se renseigne pour savoir si on sort pas 43 000 euros pour un an seulement on s'est retiré de la première voilà on s'est retiré de la MF je me revois contre MGMF abstention deux abstentions adoptées affaire 9 vote d'autorisation de programme et crédit de paiement en lien avec le budget primitif qui veut des explications auprès de Max Lévita je me revois contre abstention deux comptes adoptées deux comptes affaire 10 finance amortissement seuil et durée approbation qui veut des explications auprès de Max Lévita je me revois contre abstention deux abstentions adoptées affaire 11 mouvement de crédit de chapitre à chapitre qui veut des explications complémentaires je me revois contre deux comptes abstention adoptées affaire 12 fiscalité directe taux et produits 2015 c'est zéro le taux c'est le pourcentage d'augmentation égal à zéro zéro qui est contre deux comptes qui s'abstient adoptées à l'unanimité moins de voix affaire 13 organisation extérieure syndicat héros énergie élection alors je vous propose la liste suivante membres titulaires monsieur jahoul madame galabreux madame marion madame janin madame guiraud monsieur messonnier membre suppléant madame lioré madame hilner monsieur bonal madame donada monsieur tessier et monsieur burel conseiller municipal de clapier monsieur tessier est un jour maire de cour d'entérale il faut les yeux il faut faire passer l'urde si vous êtes d'accord vous mettez un sur l'enveloppe y a-t-il d'autres candidatures pas d'autres candidatures si vous n'êtes pas d'accord vous mettez ce que vous voulez mais pas un mademoiselle botkin et monsieur haber à la table de dépouillement pendant que les opérations de vote se déroulent nous poursuivons la séance affaire 14 modification de la convention type de financement des projets de maturation de la SAT AXLR approbation souhaitez-vous des explications particulières auprès de la vice-présidente déléguée madame Marion Chantal je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées à l'unanimité et les exprimées affaire 15 développement économique soutient à la mise en place d'une filière locale dédiée à l'éco-construction c'est ce qu'expliquait madame Marion tout à l'heure qui veut des explications supplémentaires je mets en voix contre abstention adoptées à l'unanimité ce coup-ci affaire 16 soutien aux manifestations attribution de subventions tout est dans la délibération avez-vous des explications complémentaires à demander à Chantal Marion vice-présidente monsieur Levita madame Marion moi-même monsieur Daubergue ne vote pas je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées à l'unanimité exprimées affaire 17 développement économique association euro-méditerranée pour le travail et les échanges qui veut des explications auprès de Chantal Marion je mets en voix contre abstention adoptées à l'unanimité affaire 18 développement et aménagement durable du territoire secteur de la Maugère projet de déviation de la canalisation vestrique Montpellier DN 150 à Montpellier masse rouge qui demande des explications auprès de Stéphanie Janin je mets en voix contre abstention adoptée deux contre adoptée abstention alors je recommence qui est contre qui s'abstient deux abstentions adoptées à l'unanimité les exprimées affaire 19 développement et aménagement durable du territoire modification numéro 3 du PLU de Castry approbation qui veut des explications auprès de Stéphanie Janin je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité les exprimées deux abstentions affaire 20 développement et aménagement durable du territoire charte de gouvernance et de plan elle a été retirée affaire 21 logement construction de 49 logements sociaux à St-Jean de Védas qui demande des explications auprès de M. Ségura vice-président je mets en voix alors il y a Mme Billaire Mme Lévy M. Cotte Mme Miralès M. El-Kadoussi M. Castre M. Savi et M. Travier qui ne prennent pas part au vote qui veut des explications auprès de M. Ségura je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 22 logement construction de 90 logements sociaux résidence Athéna qui demande auprès de M. Ségura des explications complémentaires je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 23 logement construction de 42 logements sociaux résidence underground lotissement Urban Park à Latte qui veut des explications auprès de M. Ségura je mets en voix contre deux ne prennent pas part au vote M. Ségura et M. Pené contre abstention adoptée à l'unanimité madame jamais vous suivez pas là ça va trop vite affaire 24 logement construction de 7 logements sociaux résidence Saint-Agata 786 avenue du voile de Montferrat à Montpellier qui demande des explications auprès de Doël Ségura rapporteur maire de Villeneuve les Magulans je mets en voix contre abstention adoptée affaire 25 logement construction de 40 logements sociaux résidence Saint-Roch chemin des 7 camps moulin des 7 camps je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 26 logement construction de 15 logements sociaux le Colorado 60 rue de Latte à Juveniac qui veut des explications je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité 27 logement construction de 11 logements sociaux résidence le Madrive 1292 avenue des Platanes à Latte qui demande des explications à Doël Ségura personne 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 je mets en voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 28 10 logements en location accession résidence les Inart à Montpellier garantie d'emprunt qui demande des explications en sachant que M. Ségura ne prend pas part au vote je mets en voix contre abstention adoptée affaire 29 construction de 32 logements sociaux résidence le Devesse lieu dit four de la Caux à Pignan qui veut des explications je mets en voix contre abstention adoptée affaire 30 opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain de Montpellier quartier Gambetta Figurole d'Henri Custon demande des explications complémentaires je mets en voix contre deux abstentions adoptées à l'unanimité des exprimés affaire 31 opération rénovée pour un habitat durable et solidaire 2013-2016 sont des attributions de subventions qui demandent des explications auprès de Noël Ségura je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées à l'unanimité des exprimés affaire 32 projet de rénovation urbaine de Montpellier quartier Céven plan de sauvegarde du Petit-Bas attribution de subventions pour la réhabilitation de logements je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées affaire 33 cohésion sociale passerelle insertion convention relative au chantier d'insertion mécanique et aide à la mobilité attribution de subventions qui demandent des explications auprès de Catherine Dardet vice-présidente je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées cohésion sociale informatique plus convention relative au chantier d'insertion qui veut des explications auprès de Catherine Dardet je mets en voix contre abstention deux abstentions adoptées affaire 35 énergie et transition énergétique marché de maintenance madame Titina Da Silva Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les élus depuis le 1er janvier 2013 2003 les services de la ville de Montpellier assurent par convention l'entretien et la maintenance des équipements climatiques des bâtiments transférés à la métropole le 1er janvier 2008 cette convention a été étendue à une partie de son patrimoine propre la maintenance l'entretien et le dépannage des équipements de production de froid sont confiés par le service énergie de la ville de Montpellier à un prestataire de service ce contrat comprend une partie de maintenance préventive qui est incluse dans les prestations couvertes par la convention entre les deux collectivités et une partie maintenance curative et travaux de dépannage qui en sont exclus afin d'accroître la réactivité en cas de panne et d'optimiser la maintenance des équipements de production de froid il apparaît pertinent que la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole disposent du même prestataire pour réaliser la maintenance préventive d'une part et la maintenance curative d'autre part il est donc proposé d'établir un groupement de commandes publiques entre les deux collectivités selon la convention annexée à la présente délibération la commune de Montpellier est proposée coordonnatrice du groupement et sa commission d'appel d'offres sera celle du groupement l'objectif du marché à procédure adaptée est la conclusion de marché à bon de commande d'une durée initiale de six mois qui débutera au plus tôt le 11 juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 et sera reconductible deux fois par période de un an pour les années 2016 et 2017 la procédure de mise en concurrence implique le lancement d'un marché à procédure adaptée conformément aux articles 28 et 77 du code des marchés publics d'un montant minimum strictement inférieur à 207 000 euros hors taxes période de reconduction éventuelle comprise ce marché se compose d'un lot unique les montants estimatifs annuels sont les suivants pour la commune de montpellier le montant estimé est de 21 000 euros hors taxes par an pour montpellier méditerranée métropole le montant estimé est de 8 000 euros hors taxes par an le marché sera notifié et signé par la commune de montpellier au nom du groupement pour une durée de 6 mois et renouvelé tacitement pour 2 périodes d'un an maximum en conséquence il est proposé au conseil de bien vouloir autoriser la constitution du groupement de commandes entre la ville de montpellier et montpellier méditerranée métropole autoriser la signature des marchés avec les candidats retenus par la commission d'appel d'offres à l'issue de la procédure de consultation dire que les crédits sont inscrits au budget de la métropole autoriser monsieur le président à signer tous les documents relatifs à cette affaire et à prendre toute décision concernant l'exécution de ce marché y compris son éventuelle résiliation il est demandé au conseil de métropole de bien vouloir délibérer merci merci madame da sylva pour cet exposé très clair qui souhaite des explications complémentaires je mets aux voix contre abstention adopter deux abstentions à l'unanimité exprimée affaire 36 culture convention de double délivrance de diplôme entre l'université Paul Valéry et le conservatoire à rayonnement régional monsieur Travier monsieur le président chers collègues il existe depuis plusieurs années des conventions qui sont passées entre l'université et le conservatoire de façon à professionnaliser au mieux des intérêts de nos étudiants les enseignements qui leur sont dispensés la convention qui nous unit à l'université arrive à son terme et il est proposé au conseil de renouveler cette convention en précisant qu'à l'origine cette convention était prévue pour les disciplines cordes et claviers et elle intègrera la nouvelle convention intègrera désormais toutes les disciplines qui sont enseignées au conservatoire à rayonnement régional je précise pour couper court à toute discussion que le conservatoire à rayonnement régional est en train de procéder au renouvellement de son label mais qu'il a été retardé dans ses opérations par l'inertie de l'état qui a duré plusieurs mois et je dois dire aussi que nous essuyons bon nombre de critiques depuis plusieurs mois en matière culturelle qui sont parfaitement injustifiées et notamment dans le domaine de la musique puisque l'état ne financera plus à hauteur d'un seul euro le conservatoire à rayonnement régional je pense que de temps en temps il faut le rappeler parce que beaucoup ont pris l'habitude de venir taper exclusivement à notre porte notamment dans les semaines qui précèdent certaines élections dont je leur ai rappelé et il me paraît utile de le dire ici pour que nos collègues le sachent oui vous avez raison de préciser ça monsieur Travier parce que non seulement nous n'avons pas un sou de l'état pour le conservatoire régional mais nous n'avons pas non plus un sou de la région alors que c'est un conservatoire régional quant au conseil général il a mis en place un schéma il a imposé bon nombre d'obligations aux communes lorsque les communes ne sont pas revenus à niveau et bien le département s'est retiré et ne leur a plus rien versé alors là aussi je crois que de temps en temps il faut être clair de l'utilité d'une convention précise entre les institutions je vote je vous propose de voter l'affaire 36 qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité affaire 37 musée fabre site archéologique latara musée henry prade c'est l'adaptation des tarifs qui souhaitent des explications auprès de Bernard Travier je mets au voie contre abstention adopté à l'unanimité affaire 38 culture site archéologique latara musée henry prade convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée métropole et le CNRS je rappelle que le CNRS a plusieurs équipes sur le site depuis plusieurs années qui font un travail remarquable qui veut des explications particulières sur ce dossier je mets au voie contre abstention adopté à l'unanimité site archéologique latara musée henry prade convention de partenariat pour le financement des fouilles archéologiques pas de demande d'explication auprès de Bernard Travier ça concerne latte et burviel je mets au voie contre abstention adopté affaire 40 convention d'occupation temporaire de l'agora de la danse avec les associations Montpellier danse et centre chorégraphique national dites-nous un petit mot monsieur Travier monsieur le président et chers collègues vous savez que le code général des propriétés publiques nous impose d'une part de signer des conventions avec les occupants des lieux qui relèvent de notre compétence et ensuite de fixer une redemence le 27 novembre 2014 le conseil de communauté a approuvé la signature d'une convention d'occupation pour l'agora de la danse quelle est l'économie générale de cette convention elle définit les obligations des parties nous refacturons désormais les charges à partir de 2014 ceci avait prêté à discussion il n'y a pas lieu à discussion elles seront payées en 2015 ces charges concernent l'eau le gaz les électricités les fluides en général par ailleurs il y a une redevance fixe qui a été calculée et qui maintenant figurent dans les comptes des occupants cette redevance a été calculée en fonction des investissements de la communauté sur les dix dernières années amortis sur 50 ans soit pour l'association Montpellier-Dance 164 000 euros et pour le centre chorégraphique national 96 000 euros mais c'est une mise à disposition gratuite dans un premier temps valorisée dans la subvention dont il faut donc conclure une nouvelle convention dont la date butoir sera le 30 septembre 2016 merci monsieur qui souhaite des explications complémentaires je mets au bois contre abstention adopté je vous donne les résultats du vote présent 89 votant 85 bulletin nul 3 suffrage exprimé 79 majorité absolue 40 la liste est élue affaire 40 convention d'occupation temporaire de l'agora de la danse j'ai déjà fait ça affaire 41 convention de collaboration scientifique avec l'institut national du patrimoine dans le cadre de l'exposition l'art à nappe qui demande des explications auprès de Bernard Travier je veux on voit cause abstention adopté affaire 42 planétarium galilée spectacle solar super storms qui veut des explications sur les super tempêtes je vais au bois contre abstention adopté c'est la tempête c'est les orages pas les tempêtes storm c'est l'orage c'est le gros orage presque la tempête affaire 43 culture centre d'art contemporain ancien musée de l'histoire de la France et de l'Algérie marché de maîtrise d'oeuvre partielle bâtiment avenant numéro 2 voilà les délibérations il y en a 2 comme cela qui clôturent les anciens marchés et qui vont déboucher sur une mise en forme pour construire le centre d'art contemporain de l'architecture intérieure du lieu qui est loin d'être terminé c'est pour ça que nous avons pu le réorienter et je remercie Bernard Travier pour les visites qu'il a fait sur le site et pour tout le travail qui est fait avec les services et Mardaniens je me vois affaire 42 contre abstention deux abstentions adoptées affaire 42 c'est la même contre abstention deux abstentions adoptées affaire 45 culture fondée dans la diffusion théâtrale élaboration de critères d'attribution qui veut des explications auprès de Bernard Travier je me vois abstention adoptée affaire 46 sport et tradition sportive fonds spécial sport subvention qui veut des explications auprès de Jean-Luc Messonnier vice-président pas d'explication je mets aux voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 47 sport et tradition populaire piscine olympique d'Antigone marché de nettoyage des façades je mets aux voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 48 toujours le sport championnat du monde de handball masculin convention d'accueil sur le territoire de Montpellier-Méditerranée métropole Jean-Luc Messonnier oui monsieur le président cher collègue dont il s'agit là de se positionner pour accueillir du 12 au 29 janvier le champion du monde en 2017 de handball donc vous savez qu'on pourrait accueillir les huitièmes de finale et un quart de finale donc deux huitièmes de finale et un quart de finale entre le 21 et le 24 janvier 2011 donc il nous est proposé de participer pour un montant global de 115 000 euros avec une première somme de 50 000 euros pour entrer dans la convention d'accueil voilà merci monsieur Messonnier qui demande des explications complémentaires je mets au voie contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 49 adhésion à l'association nationale des élus en charge du sport qui veut des précisions monsieur Benier oui monsieur Benier non président c'est pas sur cette affaire là mais comment on finit le sport par cette affaire là je prends la parole il y a samedi l'acte Montpellier bourge en basket féminin soyez gentils prévenez nous si vous voulez venir parce que ça va être encore complet et dans les dernières heures on a du mal à vous placer correctement dans la salle merci beaucoup de nous prévenir auprès du club du BNMA merci merci de votre invitation monsieur le maire Delatte vice-président madame jamais tous les conseillers de l'agglomération de Montpellier Méditerranée métropole sont en permanence invités au basket féminin vous inclus j'en serai ravi je reverrai votre chien qui est adorable que j'ai croisé au maquillage de FR3 il a été un tout petit peu plus affectueux que vous mais c'est vrai que c'est vrai qu'il est très sympa merci pardon ah non l'affection c'est sûr que c'est pas le cas mais votre chien est très sympa et très sage merci ah c'est une chienne d'accord je voudrais m'excuser monsieur Méditer pour mon absence samedi je serai venu avec grand plaisir mais voyez-vous je serai à Toulouse où j'ai été convié très gentiment par les associations occitanes Païs Nostres qui fait un grand rout à 14h30 sur le nom de la future région son périmètre ses traditions et juste après j'enclenche avec un rendez-vous avec le maire de Toulouse mon collègue mon très cher collègue Jean-Luc Baudinck j'arriverai assez tard et juste pour jouer le match Montpellier-Bastia à la Bossa Monsieur le Président vous pourrez vous rattraper ainsi que tout le monde si vous ne venez pas samedi tout simplement parce que vous pouvez aller à Paris voir la finale de la Coupe de France où l'équipe du Bélément rencontrera Bourges nous avons les demi-finales ici du championnat donc on est en Coupe en finale en championnat nous espérons passer la demi-finale comme d'habitude et en finale comme d'habitude malheureusement ou heureusement pour le spectacle on rencontrera encore Bourges trois fois donc vous avez largement le temps de vous préparer à venir voir ces matchs exceptionnels qui opposent les deux meilleures équipes de France et deux des meilleures équipes d'Europe Bourges et Latte-Montpellier en se rappelant que Jacques Coeur était le commerçant de Bourges et que ses entrepôts et son port étaient lattes comme quoi l'histoire marque bien les choses et c'est pour ça que votre théâtre porte son nom je me revois à l'affaire 49 contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 50 ressources humaines avenant numéro 1 à la convention financière 2015 avec le comité d'action sociale sportive et culturelle de Montpellier-Méditerranée et métropole qui demande des explications auprès de monsieur Bonal rapporteur vice-président alors il y en a beaucoup qui ne votent pas parce qu'ils sont membres du CASC madame Touzard madame Lioré madame Pérez monsieur Miralès madame Géniel madame Bono c'est madame Miralès madame Galabrin monsieur Castre monsieur Bonal monsieur Pelé monsieur Messonnier monsieur Brest monsieur Raymond monsieur Savy madame Balazin monsieur Balazin monsieur Revol monsieur Kousker monsieur Boignier voilà je me revois contre abstention adoptée à l'unanimité 51 modification du tableau des emplois et des effectifs monsieur Baudal oui il y a peu de choses quelques créations créations de postes simplement au niveau de la French Tech et de l'évolution du SCOT évidemment on va y rentrer de plein fer les créations de postes à la CAP qui se tiendra la semaine prochaine deux agents de maîtrise un technicien un attaché et un ingénieur ça ne va pas chercher loin et puis une série de transformations de postes autour de nos effectifs en fonction des évolutions de la métropole si vous permettez monsieur le Président je voudrais dire un mot quand même suite à votre intervention tout à l'heure sur les frais de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement on sort d'une campagne électorale où personnellement pendant des semaines et des semaines j'ai entendu qu'il y avait trop de fonctionnaires et je vous pose la question derrière moi au niveau de la métropole venez à la commission ressources humaines dites-nous dites-moi où est-ce qu'on doit supprimer les postes de fonctionnaires dans la métropole et si vous me convainquez je défendrai cette affaire-là devant l'assemblée mais arrêtons de dire qu'il y a trop de fonctionnaires sans dire précisément où il y a trop de fonctionnaires dites-moi où dans les stades dans les pécis dans les médiathèques dans les services arrêtez de casser du sucre sur le personnel des collectivités sans dire vraiment où il faut trancher vous avez raison monsieur Bonnard je mets au voie contre abstention deux abstentions ah deux contre alors deux contre et tout le reste pour affaire 52 Montpellier Méditerrané Métropole ville de Montpellier service commun de direction de cabinet monsieur le président vous avez été rapide tout à l'heure on a dit que c'était fait on ne l'avait pas encore voté sur cette partie là vous avez pris l'intention un peu d'avance je mets au voie contre abstention vous êtes contre la mutualisation ah bon et vous voulez des économies et vous êtes contre la mutualisation du poste directeur de cabinet il ne faut pas s'endormir les gars pas s'endormir vous m'entendez ? monsieur le président qui dit mutualisation dit économie or quand on regarde le budget primitif on voit une augmentation de la masse salariale donc on se pose des questions sur la création on n'est pas contre les salariés on n'est pas contre les employés mais bon on n'est pas dans certaines commissions on ne sait pas ce qui se passe exactement et on essaie d'être cohérent si on est contre le budget primitif on ne peut être que contre la modification des tableaux des effectifs alors nous par rapport à d'autres personnes ou d'autres groupes politiques on essaie d'avoir une cohérence politique ce sera tout oui c'est tiré par les une fois une commission du personnel c'est un peu tiré par les cheveux je ne vous l'ai plus jamais revu derrière c'est une explication qui est un peu tirée par les cheveux non c'est pas vrai ça je vais au voie contre abstention adopté à l'unanimité c'est pas vrai je vous rappelle que je vous ai répondu que pour cette commission pour ceux qui étaient présents vous m'avez posé la question je vous dis oui votre employeur je sais qui est votre employeur doit vous accorder des congés exceptionnels merci 52-3 prévention et valorisation des déchets pour prêter de l'espace public qui demande des explications auprès de Cyril Meunier vice-président je vais au voie contre abstention deux abstentions adoptées affaire 52-4 52-3 je propose titulaire Cyril Meunier suppléante madame Touzard Isabelle qui est contre qui s'abstient deux abstentions adoptées à l'unanimité affaire 54 prévention autorisation de signature c'est l'affaire 54 je vais au voie qui demande des explications ou qui veut des oui des précisions auprès de Cyril Meunier je mets au voie contre abstention deux abstentions adoptées à l'unanimité des exprimés affaire 55 transport et mobilité avenant numéro 7 à la convention dans la gestion du service du transport public de Montpellier Méditerranée Métropole ne prennent pas part au vote monsieur le camp aussi madame monsieur Kousker pardon monsieur Savy monsieur Rico et madame Birales qui demande des explications auprès d'Isabelle Jadienne personne je vais au voie contre abstention deux abstentions vous voulez pas que j'en dise un mot si dans une explication je fais voter et après vous donnez l'explication de vote contre abstention deux abstentions adoptées à l'unanimité des exprimés je vais aller vite néanmoins cet avenant numéro 7 est un avenant extrêmement important puisque l'impact financier de cet avenant est pour l'essentiel lié donc à la mise en place au 1er septembre dernier de la nouvelle tarification alors j'en fais appel un petit peu à votre mémoire vous en souvenez peut-être le 13 juin dernier nous avions imaginé qu'il n'y aurait pas forcément d'impact sur la fréquentation des transports en commun liés à la mise en place de la nouvelle tarification et donc imaginez que l'impact financier global annuel de la nouvelle tarification serait de l'ordre de 6,5 millions d'euros qui se répartissaient à peu près comme suit 4,1 millions d'euros par an liés strictement à la nouvelle grille tarifaire le fameux ticket à 1 euro et puis le reste étant lié à la non-augmentation de la TVA à la compensation des tarifs sociaux etc. Aujourd'hui le bilan est extrêmement positif cette nouvelle grille tarifaire a créé un engouement nouveau pour les transports en commun je le disais tout à l'heure plus 10% de fréquentation sur le réseau de transports en commun aujourd'hui la facture pour la nouvelle grille tarifaire que nous avons votée au mois de juin s'élève très exactement à 2 millions d'euros par an au lieu des 4,1 millions d'euros imaginés initialement c'est une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous Merci Isabelle Je refais voter pour le plaisir tiens Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions c'est le même vote Isabelle adopté à l'unanimité merci pour l'explication Affaire 56 étude des flux de déplacement existants et impact sur l'offre de transports en commun qui veut des explications auprès d'Isabelle Gianniel Je mets au voie contre abstention adopté à l'unanimité syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault convention relative aux modalités d'utilisation du réseau urbain de Montpellier Isabelle Je rappelle que la compétence de transport scolaire est une compétence du département néanmoins sur notre territoire bon nombre de scolaires empruntent le réseau de transport en commun de la métropole et à ce titre le département compense financièrement l'emprunt de notre réseau de transport en commun par le biais d'une convention qui en fixe les modalités techniques et financières et donc cette convention il vous est proposé de la reconduire pour l'exercice 2015 sur les bases financières de l'exercice précédent à savoir une subvention forfaitaire de 8 467 407 euros qui correspond à un peu plus de 8 500 000 déplacements de scolaires sur l'année sur le territoire métropolitain merci beaucoup qui demande des explications supplémentaires je mets au voie contre abstention adopté à l'unanimité pour l'affaire 57 affaire 58 convention pour la gestion du service des transports publics de Montpellier adoption adoption du programme d'investissement Isabelle je ne vais pas reprendre la totalité des investissements qui sont proposés et que vous avez à la lecture dans le rapport 58 néanmoins j'ai envie d'illustrer le fait que chaque vice-président a fait des efforts pour un bouclage harmonieux du budget l'effort qui a été consenti sur le budget transport c'est d'inscrire non pas 14 comme a été spécifié par Max tout à l'heure je m'excuse de te contredire mais 12 bus au gaz naturel véhicule alors qu'il en était prévu 3 de plus donc ce qui contribue à une économie de 1 million d'euros pour l'année 2015 avez-vous des explications complémentaires à requérir auprès du rapporteur Isabelle Jadiel je mets au voie contre abstention adopté à l'unanimité je passe maintenant à l'affaire 59 Tranway marché des équipements d'abri voyageur maintenance entretien gestion de la publicité qui veut des explications supplémentaires je mets au voie contre abstention deux abstentions adoptées groupement pour l'insertion des personnes handicapées GIHP convention d'attribution de subvention concernant le transport des personnes à mobilité réduite Isabelle Jadiel le réseau de transport en commun de la métropole pardon est aujourd'hui très largement accessible aux personnes à mobilité réduite il y a 100% accessible sur le réseau tramway c'est un petit peu plus difficile sur le réseau bus et aujourd'hui vous le savez nous avons engagé un programme ambitieux et important de travaux de mise en accessibilité des quai bus donc nous poursuivons l'effort pour le rendre accessible néanmoins aujourd'hui les personnes en situation de très grand handicap qui ne peuvent se déplacer seules ont besoin au quotidien de pouvoir se déplacer pouvoir se rendre sur des rendez-vous médicaux sur des rendez-vous et sur tout simplement pouvoir avoir une vie normale pour assurer pour assurer ces déplacements donc la métropole a conventionné avec le Jihp il vous est donc proposé pour l'année 2015 de renouveler ce conventionnement sur les mêmes bases financières que l'année que l'année précédente j'en profite pour préciser que ce sont donc près de 80 000 voyages qui ont été assurés en 2014 sur le territoire métropolitain le taux de refus par cette association qui est particulièrement exemplaire et professionnel est très faible mais il est quand même de l'ordre de 5% alors c'est peu ça tend quand même à limiter au maximum l'isolement des personnes et le désarroi des personnes en situation de grand handicap mais ce n'est pas forcément satisfaisant et je pense que dans le courant de l'année je reviendrai vers vous pour proposer d'améliorer cette situation par le biais d'investissements notamment ce service ne relève pas d'une obligation réglementaire il relève d'une absolue nécessité je vous propose donc de faire perdurer la convention et de renouveler les conditions à la fois techniques et financières de son application merci beaucoup madame Janiel souhaitez-vous intervenir en sachant que madame Dardé et madame Miralès ne prennent pas part au vote je mets au voix contre abstention adoptée à l'unanimité affaire 61 voirie espace public je donne la parole à monsieur Rabi Yossos vice-président délégué il marche pas ? il marche pas ? après chez toi du truc ah si ça y est bon monsieur le président au titre des compétences dans le domaine de la voirie de l'éclairage public et des transports urbains Montpellier-Méditerranée-Métropole doit implanter des équipements sur le domaine public dans certaines configurations il est difficile de positionner sur le domaine public en raison des gènes occasionnés aux usages aux usagers piétons vélos etc ou en raison de l'encombrement du sous-sol lui-même le code de la voirie routière prévoit sur les voies publiques et privées de la ville de Paris que cette dernière excusez-moi je suis fatigué établissement des supports ou ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation soit à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'intérieur la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 a modifié le code de la voirie routière pour prendre pour rendre applicable sur les délibérations de leur assemblée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétente en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun les dispositions spécifiques de la ville de Paris énoncées plus haut de manière à pouvoir réaliser cette opération d'implantation d'équipements et notamment d'ancrage sur l'éclairage public les équipements et signalisations ou les lignes électriques d'alimentation des lignes de tramway il paraît utile pour la métropole de délibérer en faveur de l'application sur son territoire des articles L-171-2 et L-171-11 du code de la voirie routière initialement prévue pour la ville de Paris cette disposition permettra à la métropole à défaut d'accords amiables avec les propriétaires d'accords qui seront recherchés en priorité cette disposition permettra à la métropole à défaut excusez-moi je suis fatigué à noter que cette prérogative ne peut faire obstacle aux droits de propriétaires de démolir ou réparer ou surélever ni de clore ou de bâtir son bien c'est notamment dans le cadre de cette disposition que pourront intervenir les ancrages nécessaires à la réalisation du bouclage de la ligne 4 du tramway ancrage pour l'éclairage public et pour les supports de la ligne aérienne de contact en conséquence il est proposé au conseil de bien vouloir autoriser l'application des articles que je viens d'évoquer du code de la voirie routière sur le territoire de Montpellier Méditerranée métropole voilà si vous avez d'autres questions je suis à votre disposition merci monsieur Youssos nous avons voté la même délibération à la ville de Montpellier concernant la ligne 4 nous le votons aujourd'hui à la métropole qui demande des explications complémentaires je mets en voie contre abstention adopté à l'unanimité affaire 62 monsieur Levita convention à vue de l'exercice transitoire des compétences nouvelles de la métropole avec les communes volets opérationnels et financiers venant du numéro 1 je vous propose l'écriture d'une convention de gestion transitoire qui précise que les volets opérationnels et financiers sont établis par avenant après notification des attributions de compensation provisoire entre les communes et la métropole cet avenant je vous propose pour les communes de Castelnau-le-Lès Corlon-Téral Fabreg Jacou Saint-Jean-de-Vedas et Restain-Clières les autres communes n'étant pas encore prêtes qui veut des explications auprès de Maxine Vita je mets en voie contre abstention adopté deux contre abstention adopté à l'unanimité moi et deux voix affaire 63 Montpellier Méditerranée métropole nouvelle compétence poursuite ou transfert des opérations décidées par les communes de Castelnau-le-Lès Jacou et Saint-Jean-de-Vedas il s'agit de dresser la liste des opérations relatives à la compétence transférée voire espace public décidée par les communes de Castelnau-le-Lès Jacou et Saint-Jean-de-Vedas avant le transfert de la compétence et d'indiquer quelle collectivité a d'assure la poursuite le financement de la métropole ou de la commune avez-vous des observations à formuler je vais en voie contre abstention adopté à l'unanimité affaire 64 organisme deux contre organisme organisme monsieur monsieur il de Jacou à poursuivre des travaux de voirie programmés en 2014 et non réalisés à cause des intempéries parce qu'on a eu deux mois de retard dans les travaux je veux juste comprendre c'est tout c'est systématiquement contre et hier aussi aujourd'hui et hier aussi dans la mesure c'est sur le principe où il faut demander la permission désormais à la métropole pour entamer ou continuer des travaux et nous sommes tôt contre l'esclavagisme des communes je je chers collègues je constate je constate chers collègues je constate que la métropole nous donne l'autorisation mais pas vous vous n'êtes plus maire vous devez demander l'autorisation maintenant au président voilà alors je refais voter quand même on sait jamais des fois la lumière vient elle se pose sur le front comme ça comme une bouche c'est pas un avion ça l'ATR affaire 63 qui est contre 1 2 contre j'ai fait ce que j'ai pu monsieur Calvary abstention pas d'abstention adoptée affaire 64 organisme extérieur au PHACM office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole il s'agit de remplacer dans le conseil d'administration monsieur François Ritchik disparu par monsieur Gérard Valls proposé par le président Robert Cotte qui est contre qui s'abstient 2 abstentions adoptées à l'unanimité exprimé contrat de co-organisation d'un colloque avec le journal Le Monde monsieur le Cardoussi monsieur le président mes chers collègues cette affaire concerne la co-organisation d'un colloque Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de s'associer à la ville de Montpellier et au journal Le Monde pour organiser l'espace de deux journées une série de conférences ouvertes au public animées par des personnalités de références issues d'horizons divers baptisée rencontre du monde à Montpellier la première édition de cet événement aura lieu le jeudi 25 et vendredi 26 2015 juin 2015 au centre Rabelais l'accès sera gratuit sur inscription en contrepartie de la prise en charge par Le Monde de l'organisation des débats de leur promotion dans ses pages de l'identification et de l'acheminement des intervenants Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier s'engagent à verser au monde la somme forfaitaire de 40 000 euros hors taxes soit un montant de 20 000 euros hors taxes pour la métropole au titre de leur participation aux frais techniques Merci monsieur Alcandoussi nous avons voté hier à la mairie le complément de subvention pour l'organisation de ce colloque qui parlera de l'état pendant le festival de Montpellier-Dance qui pourra relier ainsi le vecteur du monde à Montpellier à la métropole et au festival de Montpellier-Dance sur la République Madame Jabbé C'est juste une question on a voté hier Montpellier a voté la subvention de 20 000 euros au monde et là aujourd'hui on re-vote 20 000 euros au monde par le biais de la métropole est-ce que ça veut dire que Montpellier paye deux fois ? C'est une vraie question ça Vous la mettez avec le ratio ATR C'est possible Vraie question je vais en voir contre contre abstention adopté Affaire 66 Organisme extérieur Comité régional de l'habitat et de l'hébergement Commission thématique hébergement et accès au logement désignation je vous propose les candidatures de Madame Dardé en titulaire et de Monsieur Ségura en suppléant Y a-t-il notre candidat ? Je mets en voie contre abstention deux abstentions adoptées Affaire 67 Commission nouvelle composition dénomination approbation à la suite de la réception de nouvelles demandes d'inscription d'élus métropolitains et d'élus désignés par les communes il est proposé au conseil de bien vouloir entériner la nouvelle composition des 20 commissions dont vous avez la liste à l'index qui est contre vous voulez parler ? Pardon S'il vous plaît oui est-il possible de corriger mon prénom c'est Jean Noël et non Noël alors sur des tableaux c'est bon d'autres pas tout simplement oui il faut mettre Jean Noël et pas Noël je mets en voie contre abstention adoptée à l'unanimité Affaire 68 organisme extérieur conseil de l'école doctorale 58 et 60 à l'université Paul-Valéry de Montpellier je vous propose de désigner titulaire de la métropole madame Sonia Kerat-Gueven et en tant que suppléante madame Cantali Futasang y a-t-il d'autres candidatures ? Je mets en voie contre abstention adoptée à l'unanimité désexprimée Affaire 69 organismes extérieurs établissement public foncier Languedoc Roussillon je vous propose la candidature de madame Jeannin en titulaire vous y êtes pas déjà madame Jeannin ? d'accord alors de madame Jeannin en titulaire et en suppléant madame Isabelle Touzard y a-t-il d'autres candidats ? Je mets en voie contre abstention double abstention adoptée à l'unanimité les exprimer je vous remercie pour votre attention et votre fidélité je vous remercie je vous remercie Générique